bonsoir à tous et bienvenue sur le forum du parti de la france nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission nous recevons thomas jolly président du parti de la france bonsoir monsieur le président bonsoir alexandre bonsoir cassandre et bonsoir à tous les auditeurs et évidemment nous avons cassandre fristot avec nous responsable civitas de lorraine bonsoir cassandre bonsoir alexandre bonsoir thomas et bonsoir à tous nos auditeurs je vous remercie tous les deux d'être là ce soir je rappelle comme d'habitude les règles allumer son microphone pour s'exprimer l'éteindre lorsque l'on a terminé l'émission se compose en deux parties une première où vous répondez à quelques unes de mes questions et une seconde partie où ce sont directement vous les auditeurs qui poseraient les vôtres chers invités vous pouvez rebondir bien évidemment sur les réponses de l'un et de l'autre chers invités soyez locas thomas jolly j'animais la semaine dernière une émission consacrée à la pauvre lola entre temps il y eut des manifestations et des rassemblements beaucoup dont moi d'ailleurs avons été accusés de récupération politique le parti de la france également a assumé jusqu'au bout son indignation par rapport à lola et que cette tragédie est liée à l'immigration que connaît notre pays est-ce indécent comme le dit darmanin et tant d'autres thomas jolly de parler de lola écoutez comment effectivement le parti de la france s'est joint à la mobilisation pour demander justice pour lola et qui a eu lieu donc principalement le week-end le week-end dernier et effectivement il ya eu cette cette volonté gouvernementale médiatique politique de transformer cette mobilisation en quelque chose d'indigne en quelque chose d'indécent de la part de gens d'immigrationnistes et qui ont voulu en fait effacer un petit peu de l'actualité ce qui était la abomination qui est à qui est arrivé à la jeune lola pour dire voilà il ya pire il ya pire c'est la récupération sordide par l'extrême droite par eric zemmour par reconquête et par l'extrême droite nauséabonde qui se qui utilise un cadavre à des fins politiques donc et malheureusement malheureusement ça a fonctionné c'est à dire que les mobilisations ont été très décevantes j'ai été très j'étais personnellement déçu le jeudi à paris n'y a eu que deux mille personnes et en province c'était quelques centaines même on a pu voir à lyon une belle mobilisation mais voilà ça reste deux ou trois cents personnes dans une ville de plusieurs millions d'habitants donc ça a été très décevant puisqu'en fait ça a fonctionné le terrorisme intellectuel idéologique de la casse politico médiatique a fonctionné sur les gens et même sur des gens de notre camp même des gens du camp national qui ne se sont pas déplacés de peur de traiter de vautour de récupérateur donc là on a une petite française qui se fait tuer massacrée par une sorcière algérienne de la façon la plus abominable qui soit avec une sorte de ride de sorcellerie de je ne sais quelle même magie de d'arriéré maghrébin et les français n'ont même pas le droit d'être en colère n'ont même pas le droit d'aller crier leur colère dans la rue parce qu'on est traite de de récupérateur c'est c'est absolument c'est un renversement total de la on va dire de la situation est ce que il y aurait eu mais cette même cette même cabale médiatique et politique vis-à-vis de ceux qui ont manifesté dans la rue si lola avait été juive ou si c'était une petite maghrébine qui s'était fait massacrée par quatre français de souche évidemment là on aurait eu des centaines de milliers voire des millions de personnes dans la rue qui auraient demandé justice qui auraient peut-être demandé le rétablissement de la peine de mort et là la presse aurait suivi de la même façon mais là en fait est une petite blanche en fait qui était qui a été choisi parce que blanche parce que petite petite blanche blonde puisqu'elle était dans un quartier entièrement colonisé et je ne pense pas que la fameuse d'habia je ne sais plus quel est son nom que la fameuse d'habia et choisi sa proie au hasard elle n'a pas choisi une petite africaine n'a pas choisi une co-religionnaire une nord-africaine elle a choisi la petite blonde une des seules petit monde qui avait peut-être encore dans ce quartier ou dans ce solde immeuble donc elle ne l'a pas choisi par hasard c'est bien un francocide un blancocide c'est une victime qui a été choisie parce que européenne et donc c'est quelque chose qu'il fallait dénoncer il fallait présents ces manifestations et quand je vous dis que même des gens de notre camp je crois j'ai eu l'impression moi au rassemblement à bové par exemple ou même les rassemblements qui a pu avoir lieu en toute la france auxquels se sont joints les militants du parti de la france que même les gens de reconquête qui ont organisé ces rassemblements en fait avait un peu honte d'être là ils ont fait une cérémonie qui ressemblait à celle des cérémonies de charlie c'est à dire qu'ils ne voulaient pas prononcer le nom de lola il fallait déposer des roses blanches ans bon on n'était pas loin des bougies des ballons voilà on dirait que reconquête en fait ils ont fait presque marche arrière je sais que les discours étaient complètement lénifiants le jeudi jeudi dernier à à paris et donc ça n'a pas du tout été en fait ce cri de colère populaire qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait émettre qu'il fallait c'était ça qu'il fallait dire que les français n'acceptent pas de se laisser massacrer sans rien dire parce que c'est ce que c'est ce que veut nous dire l'état c'est ce que veut nous dire les médias c'est à dire fermer vos gueules les français on massacre une de vos filles de vos sœurs mais taisez vous vous êtes indécent fermez là alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure si lola avait d'autres origines ou ses agresseurs d'autres origines évidemment on en aurait entendu parler jusqu'à plus soif et là on n'aurait pas paraît de récupération on aurait parlé d'abominations raciste antisémite ou que sais-je encore mais quand la victime est française quand la victime est blanche et bien les blancs doivent fermer leur gueule doivent surtout ne rien dire sous peine d'être traité de de récupérateur donc j'ai été très 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 déçu par cette faible mobilisation faible mobilisation des français également voilà il ya plus facilement voilà un troupeau de magalax il y aura plus de de magalax qui vont aller manifester devant un action qui a fermé peut-être que de français qui vont se mobiliser pour demander justice pour une gamine qui a été massacrée malheureusement on en est là une population française complètement apathique et qui arrive à se faire manipuler le cerveau comment pas sur une affaire aussi abominable aussi sordide aussi essentiel parce que voilà lola ça aurait pu être de notre fille notre petite fille comment et notre sœur et les gens ne se pas compte que c'est une victime parmi d'autres que des français massacrés tués par des immigrés c'est tout le temps c'est toute l'année c'est tous les jours et là c'était l'occasion justement de se faire entendre de dire non stop ça suffit les blancs ne veut pas être massacrés sur dans notre propre pays dans l'indifférence générale et là les français non ça les intéresse pas s'ils les intéressent plus c'est de pouvoir faire le plein d'essence de pouvoir aller gratter quelques bons de réduction dans les supermarchés voire se balader à beauvais c'était pathétique on nous étions une quarantaine environ et on était face aux marchés et voilà dans l'indifférence générale les gens faisaient leurs courses faisaient leurs marchés et nous regarder un peu comme des bêtes curieuses parce que nous étions en train de crier justice pour lola donc donc voilà c'est c'est quelque chose de très décevant on dirait que le peuple français en fait se fout de crever se fout de mourir qu'on peut massacrer massacrer ces pauvres enfants bah écoutez tant pis c'est c'est le destin c'est c'est la faute à pas de chance voilà et l'objectif l'objectif de nos gouvernants c'était évidemment de faire passer ça pour un fait divers qu'on en parle le moins possible c'était ça l'objectif du gouvernement voilà pourquoi il ya eu cette polémique de soi-disant récupération merci thomas joli de s'être exprimé là dessus nous aurons l'occasion dans quelques minutes d'approfondir le comportement de reconquête vis-à-vis de cela cassandre fristot je vais commencer par une question très générale pour que vous ayez une tribune pour vous exprimer sur ce que je vais vous poser certains disent que l'invasion est la conséquence et que la cause c'est le manque de foi et notre indifférence est ce que vous pensez que la perte croissante de la foi en france contribue à l'invasion migratoire va écouter alexandre c'est très simple c'est que la nature a horreur du vide or le vide c'est précisément ce que nous propose la laïcité sous le régime républicain avec cette interdiction d'exprimer des convictions religieuses dans l'espace public y compris à l'école pas de signes ostensibles très bien on est tous rassurés en se disant qu'il n'y aura pas de voile à l'école en tout cas pour l'instant ça va durer un petit peu mais du coup on prie du même coup tous ces élèves d'exprimer ce qu'il leur reste on va dire d'ancrage spirituel dans la foi chrétienne je pense aux petits français natifs donc oui il est évident que ce travail de sape qui a été fait depuis deux siècles maintenant porte à des conséquences et laisse le champ libre à ceux qui ont une foi bien solide en l'occurrence la foi musulmane à ce propos je voudrais un petit peu comme thomas vous raconter comment cela s'est passé à metz puisque avec quelques militants de civitas nous avons rejoint un rassemblement qui se déroulait au pied de la cathédrale de metz et en face de l'hôtel de ville il a été organisé par différentes petites mouvances de droite souvent des jeunes alors il devait y avoir aussi des militants de reconquête mais ce ne sont pas eux qui ont prononcé le rapide discours donc il était peut-être 7h30 ils se rassemblent ils montrent des pancartes sur lesquels il y avait écrit quelque chose comme l'immigration tue lola victime d'une immigrée illégale enfin voilà sous au qtf des choses comme ça et ils ont tenu un discours fort qui montrait un petit peu leur leur colère et leur impuissance devant la cathédrale puis au bout de dix minutes on avait 200 personnes qui étaient là et qui était sans but qui se regardait qui était rassemblée triste et qui ne savait que faire et avec nos militants de toute façon on avait décidé que si on venait c'était aussi à la fin de ce rassemblement pour prier et pour prier un chapelet alors ces militants avaient eu autorisation de la police de placer des bougies des roses et des portraits de lola au pied donc de la cathédrale et c'est là que nous nous sommes installés et à ma grande surprise voyez vous on était peut-être huit dix à connaître les prières du chapelet on s'agenouille on donne les intentions prières parce que là aussi il faut préciser que c'était pour le repos de l'âme de lola et pour que dieu accorde la force à cette famille de surmonter cette épreuve et là c'était très beau parce que toutes ces personnes tous ces jeunes se sont rassemblés autour de nous en arc de cercle beaucoup ont vraiment voulu prier et se sont rendu compte que s'ils connaissaient par exemple notre père avait oublié le je vous salue et ils sont restés jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on doive dire selon l'ordre de la police que le rassemblement était terminé qu'ils appelaient à la dispersion mais que ceux qui le souhaitaient resteraient avec nous pour prier le chapelet jusqu'au bout et certains sont restés et à la fin du chapelet quelques hommes sont venus ont mis un genou à terre et ont serré la main de celui qui récitait les prières en tête et l'ont vraiment remercié du fond du coeur l'ont félicité j'ai trouvé ça très beau et alors qu'est ce que ça montre et bien c'est très simple c'est que cet hommage politique les mots humains qu'on pouvait mettre sur cette atrocité dont on avait tous besoin parce qu'il faut une expression politique quant aux événements qui se passent il faut bien que ça se traduise d'une manière matérielle et bien ces prières sont venues combler un vide et ces personnes s'en sont rendu compte parce que finalement ça a donné un vrai but à ce rassemblement et je crois qu'il n'aurait pas été complet s'il n'y avait pas eu ces prières parce que ce qui est important de dire c'est déjà premièrement que s'ils ne connaissaient pas les prières tous ces jeunes français qui avaient peut-être pour une grande partie entre 20 et 25 ans ils se sont rendu compte que là il y avait peut-être un manque à combler et je suis sûr que beaucoup se sont dit mais mince c'est ça aussi être français et lola était catholique on l'a vu lors de ses obsèques et sa famille aussi que là il y avait peut-être quelque chose à faire et le deuxième point d'un point de vue spirituel c'est que quand on est face à une telle atrocité à ce crime abominable avec tout ce qu'il contient une dimension satanique certains l'ont dit voilà c'était une un holocauste à satan pour obtenir des trésors voilà de la sorcellerie on est face à ce ce mystère d'iniquité c'est comme ça que l'appelle l'église c'est à dire le mal à l'état pur et là les pauvres français sont face à une incompréhension à un vide parce que l'enseignement de l'église n'est plus transmis par les familles par l'école et en quoi cela consiste c'est la réponse à pourquoi y a-t-il et peut-il y avoir tant de mal sur la terre et pourquoi peut-il y avoir ce genre d'atrocité dans notre quotidien en france et bien c'est très simple il faut remonter au péché originel c'est ce qui est dans le catéchisme adam et eve se sont laissés tenter par le serpent qui est le diable et la punition c'est que dieu a fait entrer la douleur la souffrance et la mort dans le monde sur la terre ce n'était pas prévu comme ça au départ voyez donc ça c'est des réponses qu'à un moment donné il faut apporter et c'est ce que civitas s'efforce de faire mais au delà de civitas je dirais tout tous les catholiques convaincus et il y en a aussi aux partis de la france c'est qu'on a besoin de ces réponses là on a aussi besoin de se rappeler que l'âme est immortelle qu'il ya une vie après la mort et que nos prières portent l'âme des défunts et je dirais ici dans ce cas d'autant plus des enfants innocent comme lola vers la porte du paradis et ça à un moment donné que si vous voulez quand on est face à une situation de choc il n'y a plus de raisonnement humain je pense notamment à hervé rissen par exemple qui était emprisonné pour ses écrits et qui disait que face à une grande souffrance même peut-être quand on n'est pas croyant et quand on ne connaît pas de prière et ben on se jette à genoux et on se tourne vers dieu qui est tout puissant et il devient notre seule espérance donc je pense aussi que ce tragique événement est amené à bouger les lignes à ce niveau là et que oui il ya une portée spirituelle mais autant il y en a une dans le mal pour ceux qui vénèrent le diable ou satan que ce soit dans les loges ou ailleurs autant il ya un pendant bien plus puissant qui est celui de dieu qui est la force de la lumière de la vérité et de la vie voilà ça c'était pour vous répondre sur la portée spirituelle et ce vide de la foi qui je pense j'ai bon espoir sera comblé la deuxième chose que je souhaite raconter par rapport à mes c'est la suivante c'est que j'ai appris qu'il y avait une trentaine d'antifas présents et qu'ils comptaient nous attaquer mais vraiment violemment et que cela ne s'est pas produit parce qu'on était quand même bien 200 personnes or pendant qu'on était en train de prier à genoux à la lumière des bougies j'ai effectivement vu deux trois jeunes hommes que de cheval jean et basket crasseuse un appareil photo à la main avec un objectif noir en train de nous prendre en photo moi j'ai cru bêtement que c'était le journaliste du républicain lorrain ou de la gazette locale mais non c'était des antifas qui nous ont pris en photo pour pour nous enregistrer pour nous ficher est-ce à dire qu'ils sont en train de mener un mur des français patriotes qui rende hommage à lola c'est fort possible parce que je crois que ça s'est produit ailleurs en france et donc là ce que je souhaiterais dire aussi c'est que ces antifas ils ont été conduits sur la place de la cathédrale par la police qui était présente et qui surveillait les événements et ce n'est pas la première fois puisque pendant les cortèges de manifestations où il y a eu l'affaire de la pancarte qui j'ai observé la même chose et j'ai observé dans leur rang des policiers en civil habillés de la même manière c'est à dire aux noirs jeans basket infiltrer leur rang donc là on peut vraiment considérer que les antifas sont le bras armé du pouvoir et qu'ils étaient là pour faire pour faire le sale travail maintenant il nous revient à nous c'est aussi pour répondre à thomas joly qui disait que les mobilisations sont décevantes parce qu'il y avait peut-être peu de gens qui sont venus mais pourquoi y avait-il peu de gens c'est malheureux à dire mais semble-t-il qu'une certaine partie des français a peur ils ont peur ils n'ont pas seulement peur du reproche qu'on pourrait leur faire d'être raciste oui parce que ça c'est le raisonnement des antifas lola a été tuée par une immigrée nous dénonçons cela par une immigrée en plus qui n'avait pas d'autorisation d'être sur notre territoire donc ce qui rend hommage à lola sont des racistes c'est quand même hallucinant donc voilà il y avait déjà cette pression dès le départ et puis il ya aussi tout le tout le tapage des médias qui les a conduit finalement à avoir peur et à rester chez eux et ce qu'on observe on peut le comprendre je veux dire qu'il y ait des personnes peut-être âgées qui seraient venues mais qui face à cette violence d'état des médias et des antifas recul je peux le comprendre maintenant à nous de prendre les choses en main je vous garantis qu'en ce qui me concerne ces antifas là je les ai moi aussi à l'oeil et je me gênerai pas pour les prendre en photo et publier leur portrait si nécessaire je pense qu'il faut arrêter de se laisser faire il faut arrêter de tendre le dos et de faire repentance et de s'excuser de rendre hommage à lola comme certains visiblement ont pu en donner l'impression de ce que racontait thomas tout à l'heure il faut arrêter de donner des gages il faut appeler un chat un chat ceci est un crime raciste et ces antifas qui nous empêchent de de rendre hommage à cette à cette jeune fille eh bien il faut il faut répondre il faut être prêt je suis désolé et qu'ils ne puissent pas nous entraver dans nos prières en l'occurrence parce que je vois pas ce qu'il ya de plus pacifiste que des prières voilà alexandre merci beaucoup pour votre réponse cassante fristot thomas joli je me demandais si vous souhaitez rebondir là dessus oui juste pour dire que nos les évêques français qui passent l'année à réclamer toujours plus de migrants africains auraient été plus avisés par exemple suite à voilà au meurtre infâme de la petite lola de demander par exemple bûcher pour la 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 sorcière algérienne ils auraient pu demander ça même si ça n'aurait pas été ils n'auraient pas eu gain de cause ils auraient pu voilà au moins dire que les les français blancs et catholiques au nom au nom de la justice divine réclamer le bûcher pour cette cette pourriture algérienne qui a qui peut pas pour éloigner un jean d'un trésor à massacrer une petite fille blanche et catholique donc voilà mais non nos évêques préfèrent évidemment il ya qu'à voir les journaux paroissiaux de la plupart des paroisses où c'est toujours tout on part tout le temps tout le temps de migrants d'accueillir des migrants on voit là eux aussi les voilà les évêques de toute l'église conciliaire est aussi responsable que nous gouvernant dans cette invasion migratoire et meurtrière absolument nous ne pouvons pas attendre de l'église conciliaire de demander le bûcher je vous conseille plutôt si vous êtes catholique de vous diriger vers monseigneur lefebvre thomas jolie justement vous parliez de reconquête tout à l'heure et des rassemblements qu'il ya eu je j'ai fait moi même à dijon j'ai fait un rassemblement également pour ça a duré globalement cinq minutes c'est à dire que nous avons fait une minute de silence une minute d'applaudissements et c'était terminé c'était marre parce que la mairie de dijon a refusé que l'on fasse une marche parce qu'ils considéraient que c'était trop dangereux trop dangereux de faire une marche pour soutenir lola est-ce que c'est une excuse réelle ou complètement complètement fausse pour nous empêcher de faire des slogans et de faire une marche c'est tout à fait probable en tout cas thomas jolie j'ai lu le journal le picard vous aviez fait parler de vous lors du rassemblement pour lola à beauvais là où reconquête s'efforce de dire que le rassemblement état politique s'efforce comme vous l'aviez dit de ne pas dire le nom de lola reconquête va finalement encore plus loin en disant que vous président du parti de la france est trop radical et extrémiste parce que vous aviez donné des slogans comme bleu blanc rouge la france aux français reconquête devient de plus en plus tiède selon vous oui ça ne fait pas de doute c'est bien beau dénoncer rassemblement national de marine le pen qui est où le reniement de la nationale de marine le pen si c'est pour faire exactement la même chose je ne vois pas l'intérêt après voilà j'ai beaucoup de beaucoup d'amitié pour 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 éric zemmour pour pour son mouvement reconquête qui regroupe voilà un certain nombre de gens de valeur mais on s'aperçoit que les cadres de reconquête sont très tiède sont très 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 à l'écoute du candidat à ton de la presse donc on n'est pas dans ce mouvement dans cette dynamique de droite nationale décomplexée comme ça l'a pu l'être pendant la campagne présidentielle il y a eu une volonté obsessionnelle de ce de comment ne surtout pas être diabolisé et voilà pour ça c'est pour ça que je disais en début d'émission qu'on les sentait presque regretter d'être là disons qu'ils avaient organisé ils avaient organisé le les rassemblements locaux mais du coup ils voilà ils hésitaient puisqu'avec à cause de la campagne médiatique de soi-disant récupération ils étaient très très gênés aux entournures ça s'est vu dans les interviews en disant attention on n'a pas prononcé le nom de l'eau là non non c'est un rassemblement apolitique mais quelle connerie mais quelle connerie les rassemblements apolitiques ne servent à rien qui est ce qui a aboli la peine de morts en france ce sont les politiques c'est l'assemblée nationale et ils ne comprennent absolument pas à chaque fois le rassemblement apolitique c'est quoi ce sont des candoles de droite qui ne veulent pas assumer leurs idées de droite mais rassemblement doit être politique rassemblement pour le nord doit être politique évidemment n'ont pas des fins électoralistes mais c'est ce seulement le pouvoir politique qui pourra changer les choses empêcher qui laisse entrer des des centaines de milliers de migrants tous les ans en france sont les politiques alors dire on fait un rassemblement une sorte d'incantation apolitique ça ne sert à rien c'est comme les connards de gilets jaunes papa je parle pas en général mais je laissez moi terminer les connards de gilets jaunes qui disent ah non on veut pas de politique on est apolitique mais c'est de la merde l'apolitisme c'est de la merde ça veut dire qu'on n'assume pas ses idées de droite donc les soi-disant rassemblement apolitique ne servait à rien ne rendront pas justice à lola et ne changeront rien il faut pas dire qu'on est politique on va dire oui justement ces politiques il faut dénoncer les politiques qui ont mené à cette situation il faut dénoncer ceux qui refusent par exemple de faire un référendum sur la peine de mort parce que le oui l'emporterait largement même plus de 40 ans après son abolition par la par l'assemblée nationale et c'est seulement par le pouvoir politique que l'on pourra changer les choses qu'on pourra empêcher la france de se faire envahir comme le fait actuellement et qu'on pourra empêcher les français de se faire massacrer donc voilà si reconquête en est aussi à dire on fait des manifs à politique non mais c'est ridicule c'est voilà autant autant se fondre directement avec le rassemblement national et aller faire juste une minute de silence devant l'assemblée pour aller ensuite voter ou pas l'amendement sur l'utilisation des huiles de friture comment pour en guise de carburant parce que c'est ça ce qui se passait à l'assemblée nationale il y avait un débat pendant pendant qu'il y avait la mobilisation pour l'aula le jeudi le jeudi 20 octobre lorsque là où le rassemblement national a refusé d'aller pendant ce temps là l'assemblée nationale il votait ou il discutait d'un amendement sur l'utilisation de l'huile de friture en guise de carburant vous voyez où on en est en france ça veut dire on fait c'est la politique de l'autruche et le rassemblement national qui est censé être le le parti qui représente on va dire le camp national au sein de l'assemblée a juste fait une minute de silence très discrètement très dignement dignement une minute pour le là voilà c'est c'est trop c'est trop messieurs dames vous êtes vous êtes trop trop généreux donc voilà c'est clair si reconquête veut finir comme ça ça n'a aucun intérêt ça veut dire que la dynamique de campagne d'eric zemmour en fait est complètement retombé voilà comme ça c'est la débandade si on peut dire donc oui reconquête a été très bien réagi alors par contre un truc que je n'ai pas trop compris effectivement qui était peut-être maladroit c'était l'achat de nom de domaine pour la manif pour lola ce genre de choses je crois que c'est un coup du fameux samuel lafon qui n'est jamais à l'abri d'une maladresse et donc c'est vrai que l'achat de nom de domaine évidemment ça allait revenir dans la gueule d'eric zemmour lorsqu'il allait être interviewé à la télé donc je ne vois pas l'intérêt d'acheter des noms de domaine en espérant se faire mais ça je crois que c'est un coup de samuel lafon parce que lui il cherche absolument à récupérer des adresses des mails pour ensuite s'en servir à des fins politiques voire commerciales donc donc je pense que ça c'était peut-être une erreur mais en tout cas ils auraient dû aller jusqu'au bout c'est un peu ce qu'on peut reprocher à eric zemmour pendant la campagne la campagne présidentielle c'est qu'il n'a pas été forcément au bout des choses de temps en temps il dirait j'étais un peu loin il a parlé du ministère de la remigration et là du coup il a sarah knaffo qui a dû lui donner de donner des coups de talons dans les chevilles sous la table tu vas trop loin et du coup au trocadéro il n'a pas parlé du ministère de la remigration alors que ces militants son auditoire attendait attendait ça c'est à dire voilà on fait un pas en avant un petit en arrière non il faut y aller franchement donald trump il a remporté l'élection présidentielle aux états unis en fonçant dans le tas on était vraiment l'éléphant dans le magasin de personnel alors je dis pas qu'il aurait gagné l'élection s'il avait fait ça mais au moins il aurait été décomplexé jusqu'au bout et il aurait dit ce qu'il pensait voilà plutôt que d'essayer de ménager la chèvre et le chou on a déjà la droite nationale tiède et renié c'est le rassemblement national donc je vois pas l'intérêt de reconquête de faire du rassemblement national de faire du reniement national de faire du marine le pen merci thomas joli pour votre réponse effectivement vous parliez de la peine de mort comme quoi en référendum celle ci serait accepté et tous les ans il ya faut savoir un sondage sur la peine de mort et on vacille entre 55% et 60% de oui à cette question mais bon on a en france vous savez les référendums le dernier date de 2005 traité disbonne et il n'a pas été respecté ça fait quand même 17 ans ça me fait penser d'ailleurs rien à voir peut-être mais joe biden qui se perd dans la maison blanche il se perd pardon dans le jardin de la maison blanche ça m'a fait j'ai l'air de rigoler mais en réalité je suis relativement triste pour ce vieil homme qui est complètement utilisé qui sait pas ce qu'il fait je ne sais même pas s'il est vraiment au courant qu'il est président des états unis il a félicité le nouveau premier ministre anglais richie sunak où il a fait une faute mais je ne peux pas lui en vouloir de faire une faute de prononciation surtout sur un nom si compliqué mais justement cassant fristot richie sunak le nouveau premier ministre anglais est hindou cela fait bien longtemps que l'angleterre a abandonné le catholicisme au profit du protestantisme anglican sans parler du maire de londres qui est musulman mais tout de même il s'agit là du tout premier ministre anglais qui ne soit pas chrétien et non blanc aussi d'ailleurs voyez vous y une signification à cela oui c'est évident c'est le grand remplacement à l'oeuvre dans nos sociétés occidentales et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas en angleterre de toute façon je crois que ça a été dit il me semble que c'est le patron de davos qui a félicité son premier son fils spirituel d'être à la bonne place parce qu'il va pouvoir faire du bon travail ce à quoi le nouveau premier ministre a répondu que bien entendu il a conquéré l'agenda l'agenda 2030 donc il s'agit de montrer aux anglais qui est le peuple anglo-saxon que oui celui qui est intelligent celui qui gère le pays le pays vient de loin est un étranger n'a pas la même religion etc c'est la république universelle des francs-maçons c'est la pyramide inversée c'est ce que disait hermès trimégiste ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas il faut inverser toutes les valeurs donc ce qu'on porte au pinacle à la première place c'est ce qui est censé être tout en bas c'est à dire quelqu'un qui n'est pas de la religion du pays et c'est problématique parce que toute culture dérive forcément d'une religion et d'un socle spirituel et ensuite eh bien il n'a pas la même religion c'est un immigré de couleur et donc cela se voit voilà en termes d'image c'est clair c'est le message qui est envoyé aux anglais c'est cet homme qui vous commande et c'est un étranger mais on assiste au même phénomène en france je pense à la nomination du ministre de l'éducation nationale et il y en a d'autres et à ceux qui diraient que oui mais il a des compétences parce qu'il sort quand même d'une grande école et qu'il a même de diriger ce pays pourquoi pas mais en attendant les médias et le pouvoir je dirais de l'état profond de ce qu'on ne voit pas poussent systématiquement ces profils et ces personnes en avant c'est ce qu'en france on a appelé à tort évidemment la discrimination positive c'est à dire que je ne dirais pas pour cette seule raison mais pour cette raison en partie de leurs origines c'est comme s'ils avaient un bonus que nous n'avons pas nous nous avons le malus donc c'est effectivement problématique mais voilà ça correspond à la logique des mondialistes et du forum économique mondial de davos je voudrais simplement compléter par rapport à votre échange de tout à l'heure si vous permettez dans la même ligne c'est qu'il faut être très prudent sur les propos que l'on tient en tout cas c'est ce que je m'efforce de faire vous connaissez ma situation et je note que la loi pléven de mine de 1972 pour délit de provocation à la haine raciale qui a été établi et la loi guesso en 1990 qui qualifie certains actes de racistes antisémites ou xénophobes valant des peines de prison et bien n'ont pas changé depuis cette époque donc 1972 et 1990 pourtant leur application elle a bien changé pourquoi je pense aux lyonnais qui ont défilé dans la rue et qui ont dit par exemple de des petites vidéos que j'ai pu voir passer l'immigration tu voilà le genre de slogan où on est chez nous on est chez nous c'est peut-être ce que les anglais seraient tentés de dire à l'heure actuelle en tout cas une enquête a été ouverte comme s'il pouvait être condamné en fonction des deux lois que je vous ai nommé c'est étrange parce que je ne vois pas comment de ces lois anciennes on pourrait condamner ces propos qui ne sont pas nouveaux qu'on a entendu ces dernières années ne serait-ce que dans les cortes à gilets jaunes et où personne n'était inquiété voyez la manipulation comment c'est possible une même loi qui devrait être modifiée pour condamner des choses nouvelles eh bien non n'est pas modifiée donc on se demande finalement ce qu'elle comporte c'est bien ce que j'ai dit par exemple lors de mon procès vous savez que j'ai dénoncé les mondialistes sur ma pancarte et que j'ai été condamné pour provocation publique à la haine raciale moi j'aimerais qu'on me dise à partir de quel moment quand on parle d'immigration d'étrangers ou autres on est on peut être condamné par la justice parce que c'est pas juste quelque part on connaît pas les règles du jeu ou alors ça implique comme le disait thomas tout à l'heure que les français soient baïonnés qu'on ne puisse plus rien dire finalement enfin dès lors qu'on va critiquer quelqu'un qui est d'origine étrangère parce que c'est un politique qui par exemple prend de mauvaises décisions ou parce que c'est quelqu'un qui a commis un délit et que forcément ben on va s'exprimer sur le crime ou les délits qu'il a perpétré qu'on va essayer de comprendre le profil du criminel et que peut-être cette donnée personnelle de son origine rentrera en ligne de compte voilà où sont les limites aujourd'hui elles sont complètement mouvantes c'est pourquoi je dis qu'il faut arrêter comme les militants de reconquête de donner des gages il faut arrêter de s'excuser il faut arrêter de se justifier parce que là on descend toujours plus bas et finalement jusqu'au troisième sous sol écoutez de toute façon c'est très simple du moment que vous remettez en cause l'immigration massive organisée subventionnée par l'état français l'union européenne et aussi les officines internationales vous êtes classé à non seulement extrême droite mais tous les collibés qui vont avec c'est à dire vous êtes raciste vous êtes antisémite vous êtes tout ce que vous voulez donc à un moment donné il va falloir accepter d'être diabolisé par le système parce que le moindre papy qui va dans une manifestation gilet jaune je me souviens que c'était un extrémiste voir un terroriste voilà ce qu'on entendait rappelez vous des médias donc je veux dire accepter cette situation vous défendez votre pays nous défendons aussi le peuple autochtone je suis désolé ou les natifs français comme vous voulez et bien qu'on nous traite de tous les noms et bien tant pis c'est pourquoi je pense que ce cadre politique n'est pas nécessaire alors entendons bien je parle de reconquête du rn de tous ces gros partis qui brassent des millions et qui sont dans le système et l'électoralisme je parle pas du parti de la france ni de civitas parce qu'il faut bien donner un cadre si vous voulez à une action politique il vaut mieux préférer peut-être les actions purement politiques à la politique politicienne parce que la politique qu'est ce que c'est je me souviens de ma prof d'économie quand j'étais au lycée qui nous donnait cette définition et qui disait que tout acte porté d'un homme à un autre et même la moindre discussion est déjà politique c'est le fait de porter une action sur son environnement même par la parole voyez tout ce qui peut faire bouger les choses donc ces rassemblements informels même de petites structures qui ne pèsent pas dans le game et bien elles ont un impact et je dirais même peut-être bien plus important que tous ces partis n'auront jamais et notre force est là et le pouvoir l'a bien compris et c'est bien pour ça qu'ils se sont donnés les moyens de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible lors de ces rassemblements merci beaucoup cassandre justement j'en profite parce que vous parlez de la web level monsieur monsieur joli vous avez sûrement suivi ces histoires avec kenny west et les juifs est ce que vous en parlez un peu plus sous en terre un peu plus oui j'ai suivi de loin on va dire bon kenny west a l'air quand même sérieusement arrangé je me demande si la cam lui a pas un peu grillé le cerveau ou s'il était comme ça à l'origine je ne sais pas trop je vois je suis pas trop le monde du rap c'est pas trop mon truc ni 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 la mode parce qu'apparemment il est lancé dans la mode ou les lignes de vêtements mais voilà j'ai cru comprendre que il parlait voilà de l'importance des juifs en général dans le dans l'économie dans le monde dans la censure des uns et des autres en fait dans la destruction sociale des uns et des autres qui ne plairait pas au lobby juif et donc il a dit ça et immédiatement s'est vérifié un peu ce qu'il a dit c'est à dire que il a perdu des décontrats il a été voué aux gémonies parce que il s'en est pris à ceux qui l'accusent de détenir tous les pouvoirs donc voilà il a peut-être réussi à faire une démonstration je sais pas trop enfin il a l'air quand même sérieusement farfelu kenny west mais je crois qu'il a quand même réussi alors que enfin je vois pas trop l'intérêt des associations juives de s'occuper voilà de quelqu'un qui qui a l'air mentalement tout de même assez déséquilibré non il a fallu qu'il monte au créneau parce que immédiatement voilà si on s'en prend à la communauté juive on est on est voué aux gémonies on est on est mis de côté et on essaie de de comment de de le ruiner et puis on essaie d'organiser sa mort sociale voilà ce qu'a voulu on dirait pour expliquer kenny west s'est révélé assez assez dépendant mais bon voilà je reste tout même très prudent sur le personnage il est très difficile à suivre pas trop tout ce qu'il dit mais bon voilà apparemment il a réussi à faire une petite démonstration à ce niveau-là merci thomas joli d'ailleurs je précise que ça intéressera cassandre kenny west s'est converti il ya trois ans au christianisme le protestantisme certes et depuis il défend le christianisme c'est quelque chose à savoir que tout le monde sait pas forcément dommage justement on parle d'actualité donc allons-y jusqu'au bout un guinéa de 16 ans un guinéen excusez moi de 16 ans viol une fille de 6 ans le père furieux va tabasser le guinéen en question au delà du problème évident que l'immigration pose dans cette histoire dont vous nous en ferez pas j'en suis sûr puisque nous sommes en france avec une justice française une justice qui protège énormément les mineurs et les étrangers le père risque potentiellement une condamnation plus lourde que le guinéen est cela la manifestation du mot juste pour vous évidemment on assiste à l'aberration de la justice française mais si ce père de famille a été mis de manière assez complaisante en avant tout de même par la presse et puis des gens par les médias voilà ça aurait été totalement différent si voilà c'était un français de souche qui avait lui même avec des amis qui s'était fait justice lui-même mais là en fait le père de famille qui a eu tout à fait raison mais s'appelle alice et ses copains ce sont des maghrébins donc ce sont des maghrébins qui ont été roués de coup l'ordure de violeurs guinéens soi-disant migrants isolés mais enfin quand un migrant un migrant mineur qui doit avoir 35 ans il va commencer à avoir des cheveux blancs il faudrait regarder les os à mon avis pour déterminer l'âge mais voilà c'est une réaction saine pour votre fille de 6 ans se fait violer chez elle avec un migrant qui est rentré par effraction et après le type qui avec des avec des amis retrouve retrouve le salopard lui fait passer un mauvais quart d'heure et est poursuivi mais voilà vu qu'il s'agit alors bon je me trompe peut-être mais vu qu'il s'agit d'anis et de ses copains maghrébins et bien je pense qu'il y a une certaine complaisance médiatique il y aura une complaisance judiciaire que le français de souche n'aurait pas eu que non pas ces petits vieux qui par exemple quand ils se font cambrioler pour la vingtième fois finissent par tirer sur le cambrioleur et oh là là le cambrioleur est blessé voire tué et ben là bing ils se prennent dix ans de tol par des désordures de juges rouges et bien moi je pense que le père de famille de rohan qui a réagi de manière très saine d'ailleurs c'est comme ça que devrait réagir les français c'est plutôt mais il ya plus de solidarité de solidarité raciale entre français de solidarité même nationale il ya plus ça les gens vivent de manière isolée mais complètement rongé par l'individualisme et voilà il ya beaucoup de français qui maintenant ne serait même plus capable de réunir une dizaine de copains ou une dizaine de personnes de voisins pour dire on va aller on retrouve l'ordure qu'a violé ma fille et on lui explose la tronche et bien ça maintenant ça a disparu chez les français alors bon qu'on trouve ça voilà la saine réaction virile des maghrébins voilà certes très bien mais moi je je que je voudrais c'est que les français réagissent aussi comme ça mais bien sûr on peut compter sur la justice française pour empêcher toute toute vérité de vendetta de vengeance ce qui à l'origine est normal c'est à dire que sinon on retourne au vent d'état du voilà où les règlements voilà il ya plus de justice à dire tout le monde ce ce comment se fait justice soi même et donc là on sombre dans une sorte d'anarchie et bien mais là actuellement nos gouvernants ne protège plus les autochtones c'est à dire que nous sommes plus protégés nous sommes laissés comment les laisser aux mains alors peut-être pas aux mains mais je veux dire voilà on nous laisse les français ne sont plus protégés ils n'ont plus le droit à la sécurité donc qui pourrait attendre d'un état omnipotent dans tous les autres domaines et maintenant les français ne sont plus protégés par l'état par les forces de l'ordre et ils sont obligés de se défendre eux-mêmes mais pour les empêcher de se défendre et bien il ya cette justice pourrie qui fait passer les victimes pour des bourreaux et qui sont condamnés alors si ce père de famille était condamné plus lourdement que le salopard de violeurs évidemment ce serait totalement scandaleux mais je sens parce que là évidemment ça va se passer dans peut-être dans un an ou un peu plus ou un petit peu moins mais enfin voilà ça va pas se passer tout de suite et je pense que ce père de famille ne sera pas aussi lourdement condamné que l'aurait été un français de souche merci thomas joli pour votre réponse cassante fristot je crois savoir qu'il se passe quelque chose le 19 novembre à ringis vous pouvez nous en parler il ya écouté le 19 novembre il y à la fameuse fête du pays réel qui est organisée par civitas pour la quatrième édition et lors de cette journée bien nous aurons la chance d'avoir plusieurs intervenants qui vont tenir des petites conférences dont monsieur plaque vent monsieur pierre santini mais aussi un bon nombre de stands d'artisans de producteurs locaux de d'écrivains qui viendront dédicacer leurs livres de ce qu'on peut appeler la mouvance nationale donc je vous y invite tous fortement car si nous sommes un mouvement catholique il est bien entendu ouvert à la droite nationale et j'espère avoir la chance de rencontrer certains d'entre vous alexandre vous y serez peut-être c'est ce que j'y serai je ne sais pas encore j'ai pas encore défini mon agenda de novembre mais écoutez si je peux si je peux j'y vais moi je serai présent je serai présent je serai de la voie il y aura aussi un stand du parti de la france donc il y aura des j'invite j'invite les et les militants adhérents sympathisants du parti de la france à se rendre à ringis pour cette cette fête du pays réel qui n'a pas eu lieu pendant deux ans à cause de l'arnaque covidiste et qui là qui reprend et donc c'est une très bonne nouvelle donc le parti de la france sera présent et je serai présent tout au long de la journée c'est dans trois semaines donc je n'ai pas encore réellement planifié voilà ce que je ferai dans trois semaines mais je ferai tout pour y aller en tout cas cassante ah bah écoutez moi je serai ravie de vous y rencontrer et puis de de retrouver thomas également peut-être accompagné de monsieur irou en tout cas monsieur escadal on m'en parlait de la fête du pays riel de son importance de rassembler les forces nationales autour de ce qu'est notre pays pas celui qu'on voit à la télévision si je puis dire où on nous donne l'illusion d'une france déjà complètement cosmopolite elle n'en est pas encore à ce stade terminal et vous pouvez d'ailleurs retrouver son intervention chez télé liberté où il explique les enjeux de ce rassemblement merci merci beaucoup mais écoutez je tenais évidemment à vous donner la parole pour que vous puissiez parler de cet événement et je pense y aller voilà je pense que ce sera un très bon événement et en plus j'essaie de mettre un pied dans évidemment c'est cet univers catholique dans lequel j'essaie de m'imprégner puisque vous y avez introduit Cassandre Christo donc je pense que c'est un immanquable parlons un petit peu Thomas Jolie parce qu'après Lola c'est le tour de Justine Vérac de faire la triste une de la partie nécrologie des journaux un certain Lucas agriculteur de 21 ans a avoué le meurtre est-ce que vous avez vu passer cette information Thomas ? oui bien sûr je l'ai vu puisque les médias l'ont abondamment relayé figurez-vous que juste après Lola ils ont leur tueur blanc leur tueur français ah bah là ils se frottent les mains évidemment là ils ont l'agriculteur le petit blanc voilà les mythes ils ne l'ont pas encore dit mais je suis sûr que s'ils arrivent à trouver comment que c'est un voilà qu'il était électeur du rassemblement national ce genre de choses ce sera tout bénef ce sera tout bénef là ils ont leur salopard blanc qu'ils peuvent mettre en avant donc là ils peuvent bien lire garder le fils d'agriculteur alors attention contrairement aux afro-maghrébins nous nous n'avons aucune solidarité on va dire raciale avec les criminels les criminels français les criminels blancs c'est à dire que ce salopard mérite évidemment de se faire trancher la tête voilà nous on n'a pas de circonstances atténuantes qu'eux trouvent toujours pour leurs ressortissants et bien non 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 voilà mais là la presse peut dire regardez regardez il ya des criminels français des criminels blancs ils sont obligés de nous ressortir les mille louis des trucs qui sont arrivés les fourniré les francis holmes pour nous dire regardez regardez il ya des il ya des cinglés des tueurs en série blancs mais voilà ils sont obligés de souvent d'aller rechercher et là il y en a un qui leur tombe tout de suite voilà sous la main et là on en parle évidemment abondamment alors ils ont ils ont la presse a raison d'en parler mais je pense que c'est du pain béni pour eux juste après l'affaire l'affaire lola donc apparemment c'est un c'est un cinglé apparemment qu'avec quelques problèmes de comportement d'après ce que j'ai pu en voir ce soir aux informations et à mon avis la fille qui convoitée n'a pas dû vouloir céder à ses avances et il l'a tué voilà la peine de mort la peine de mort et là pas forcément pour les tueurs d'enfants mais voilà un type qui qui se commet ce genre de meurtre bien on n'a pas le garder on peut déjà il n'a pas à ressortir de prison on n'a pas à le garder en prison on devrait exécuter ce genre de salopard et de la même façon il faudrait exécuter la criminelle algérienne qui a violé torturé et tué l'eau là merci beaucoup cassante fristot est ce que vous souhaiteriez réagir à justine vérac oui oui tout à fait oui c'est vrai on a vu la façon dont les médias se sont emparés de l'affaire avec le portrait qui tourne en boucle et puis évidemment les allusions sur ses ses origines en tout cas d'un côté dans un tout petit village bien français mais c'est là qu'il est important de rappeler que évidemment que ça arrive aussi malheureusement mais toujours est il qu'il n'y a pas un jour qui ne se passe sans que un autochtone français ne tombe ou soit gravement blessé sous les coups de personnes qui viennent d'autres continents mais vous l'avez vu emmanuel macron a dit aujourd'hui que pour lui il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité ou ce genre de choses donc il ment et continue de mentir n'est ce pas en tout cas une chose est sûre c'est que si les français ont accepté à un moment donné de se désarmer et de respecter la justice c'est bien parce que la république s'était engagée à assurer la sécurité des français et la justice par les tribunaux or on se rend bien compte aujourd'hui qu'il n'en est rien donc on peut estimer que ce pacte républicain il est rompu et ça c'est très important d'en prendre d'en prendre conscience ensuite ça implique aussi certaines mesures à prendre l'affaire lola l'affaire de cet enfant de 6 ans avec son père maghrébin l'affaire justine c'est qu'il est quand même grand temps de prendre conscience qu'il ne faut plus être seul en tout cas surtout les femmes les enfants parfois je passe en voiture je vois d'enfant peut-être de 6 ou 7 ans qui vont à pied à l'école dans des villes de taille moyenne je trouve qu'aujourd'hui c'est inadmissible ou alors c'est de l'inconscience et du côté du côté des hommes et bien il faudrait de façon urgente prendre des cours d'art martiaux ou de boxe je ne sais pas en tout cas en dehors de l'affaire justine ce que je remarque vous l'aviez dit tout à l'heure c'est cette condescendance des médias vis-à-vis du guinéen qui a agressé cet enfant de 6 ans qui l'a agressé sexuellement c'est un peu la même chose que pour dabia c'est à dire que cette origine c'est une circonstance atténuante oui bah c'est culturel j'ai entendu ça tout à l'heure à cnews toujours ce george fenech là le bras droit du gouvernement oui la violence est culturelle donc là on peut l'excuser mais pas de notre côté mais pourquoi ils font ça faut quand même se rendre compte qu'en 2021 il ya eu près de 44 mille disparitions d'enfants signalés faites le calcul on arrive à 120 par jour 120 enfants par jour disparus signalés à la gendarmerie en france alors pourquoi ce traitement par les médias qui peut-être ont donné une certaine indulgence à ce père maghrébin mais moi j'ai pas trouvé tant que ça tout à l'heure sur cnews mais en tout cas vis-à-vis de ce guinéen qui était un peu perdu bon voilà parce que la pédophilie est aujourd'hui un enjeu majeur ce nombre d'enfants disparus à quoi il nous fait penser ben c'est tout simplement que certes il ya beaucoup de déséquilibrés en france aujourd'hui mais c'est que les chiffres sont tellement importants qu'il ne peut que y avoir un trafic d'enfants pour que ce soit un rythme si soutenu et pour qu'en même temps on en parle si peu dans les médias je veux dire que ça ça devrait être une cause nationale la cause nationale numéro un une des causes numéro un si vous voulez et donc pourquoi ils ne le font pas parce qu'à l'heure actuelle dans les écoles de la république on apprend aux enfants dès la 6e ce qu'est la transidentité qu'on peut être en sexuel et mieux encore comment on fait lorsqu'on est transsexuels et qu'on veut avoir des rapports avec telle ou telle autre personne de tel ou tel sexe voilà où on en est le but c'est de dire que l'enfant il a une liberté sexuelle et qui peut être consentant et que quand un adulte se présente à lui s'il le souhaite bientôt il pourra dire oui et les parents ne pourront pas s'y opposer donc c'est là qu'on voit toute la perversité du système et que ce qu'on met en lumière c'est le père qui a sauvagement cassé la figure de ce guinéen quoi bon j'ai entendu qu'il avait dix jours ditté donc c'est pas c'est pas non plus si énorme je dirais contenu de son de son geste mais voilà voilà je m'arrête là parce que je suis sous surveillance donc je préfère m'arrêter ou cassandre évidemment on rappelle que nous sommes toujours sous le coup de la loi vous parliez derrière les scènes tout à l'heure nous comprenons si vous souhaitez pour suivre plus tard vous pourrez encore une tribune ne vous inquiétez pas thomas joly actualité toujours la bombe sale en ukraine zelensky souhaite que le conflit dégénère en guerre mondiale selon vous oui bah on voit que dès que la tension se détourne un petit peu de l'ukraine zelensky de manière souvent très arrogante réclame de l'argent supplémentaire des armes l'intervention de l'otan en fait voilà il aimerait beaucoup aimerait beaucoup que comment la guerre dégénère bon après voilà il défend son biftec c'est à dire qui parce que malgré la propagande de guerre que l'on voit toute la journée l'ukraine n'est pas ne va pas arriver à moscou dans 15 jours les victoires les victoires sur le terrain ne sont pas si éclatantes que cela et je crois qu'il veut éviter un pourrissement de la situation pour récupérer les territoires les territoires de l'est et je pense que c'est une mise en garde de la part de des russes qui sent arriver alors je ne sais pas quelle est l'efficacité de leur service de renseignement mais voilà peut-être qu'ils essaient d'anticiper une manipulation de zelensky qui utiliserait une bombe sale non pas contre les russes mais peut-être contre sa propre population de telle façon à ce que l'opinion internationale se dise c'est possible il faut agir voilà peut-être que c'est du flanc peut-être que c'est du vent mais je pense que ça permet aux russes d'éviter ce type d'incident parce que voilà c'est au moins tout du moins provisoirement puisque si la zelensky si une soi-disant bombe sale exploser en ukraine ou dans les territoires ukrainiens occupés par les russes voilà ce serait comme là on dirait ça c'est un peu gros mais enfin bon on a bien vu que depuis le début on a une désinformation totale au niveau de ce qui se passe en ukraine du fait du parti pris total des médias français et que c'est assez dur de savoir ce qui s'y passe réellement mais je pense que oui il faut pas écarter le danger de d'une escalade et zelensky en fait c'est une créature de l'otan et peut être parfois incontrôlable ou soit ou alors l'otan est derrière et cherche à attiser les braises on ne sait pas vraiment puisque c'est sûrement pas biden comme vous l'avez dit tout à l'heure qui a réussi à se paumer dans les jardins de la maison blanche et qui était ramené par les jardiniers ou je ne sais pas quoi parce que je ne sais pas il était peut-être en train de jouer avec son caca dans les rosiers enfin voilà je pense que biden c'est même pas s'il est au courant qu'il ya une guerre en ukraine ou en russie il est complètement gâteux et complètement sénile et on ne sait pas vraiment qui tire les ficelles derrière réellement est ce que veulent réellement les quel est quel poids les faucons aux états unis dans le gouvernement d'un gouvernement américain donc oui il faut il faut être il faut être quand même méfiant on ne sait jamais d'ailleurs tout le monde avait été étonné quand les russes étaient passés étaient passés à l'attaque en ukraine pas grand monde peu de gens croyaient effectivement à la guerre pour que tout le monde pensait que c'était en fait des rhodomontades des voilà des postures militaires et diplomatiques et non finalement poutine a envahi envahi l'ukraine donc moi je me place toujours d'un point de vue de français ce que je vois il ya beaucoup de gens qui sont très exaltés avec le conflit en en ukraine certains prennent parti de manière farouche pour l'ukraine d'autres de manière farouche pour les russes moi je crois qu'il faut raisonner en tant que français et non pas s'exalter pour des codes à des causes lointaines étrangères pas si lointaines que ça ça reste en europe ce sont un conflit entre ce n'est qui est hélas déplorable mais voilà ça fait penser un peu à à ces gauchistes qui se voilà qui s'investissent dans la misère du bout du monde mais qui sont pas capables de voir qu'en bas de chez eux il ya des sdf blancs en train de crever donc voilà je pense qu'il faut raisonner en tant que français en tant qu'européens et cette guerre plus elle se prolonge plus elle est néfaste pour la france et pour l'europe donc tout ce que j'espère c'est que cette voilà c'est que cette guerre se termine le plus vite possible je n'ai pas de solution en tout cas le rôle que joue emmanuel macron de mettre de l'huile sur le feu en permanence d'être le petit télégraphiste de l'otan et des états unis je pense que c'est absolument pas le rôle que la france devrait jouer devrait jouer voilà un rôle de médiateur et conserver des relations normales avec ce qui devrait être un partenaire économique stratégique énergétique qu'est la russie et je crois que c'est l'engagement d'émanuel macron ont aux côtés aux côtés de l'otan et de toute cette engence occidentale anti russe je pense que c'est une grave erreur et le pire c'est que les français ne sont parce que voilà on est quasiment co belligérant pas loin puisqu'on forme des ukrainiens on fournit des armes à l'ukraine on est co belligérant je crois que ça met en danger la sécurité la sécurité nationale française ça pourrait amener à des représailles s'il y avait une escalade dans cette guerre je crois que c'est particulièrement dangereux emmanuel macron n'a demandé l'avis de personne c'est à dire qu'il engage la france dans une guerre alors que normalement il devrait au moins faire valider cela par le parlement et de manière plus honnête ce serait de faire ça par référendum et je doute que beaucoup de français aient envie de d'entrer plus avant dans ce conflit en ukraine et d'ailleurs on a pu voir que les sanctions contre la russie se sont complètement retournés contre nous contre la france et les français contre nos intérêts donc voilà pourquoi encore une fois dans ce domaine le président de la république et l'ensemble du gouvernement n'agit pas dans l'intérêt de la france et des français merci thomas joli pour avoir donné la position du parti de la france concernant le conflit actuel cassandre fristot question politique êtes vous surprise du rassemblement national qui soutient la motion de censure que propose l'anups à l'assemblée nationale en absolument pas il faut dire qu'ils font feu de tout bois alors c'est quand même assez marrant parce que du coup ça provoque le rejet des crises d'hystérie du côté d'anux qui ne supporte pas ce soutien inattendu apporté par le rn mais je dirais que c'est aussi malheureusement pour compenser une certaine absence dans le débat public ça paraît peut-être étrange ce que je dis puisque on entend marine le pen prendre la parole à l'assemblée nationale mais il faut quand même dire que pour les 89 députés qu'ils sont on ne les entend pas beaucoup que ce soit sur les réseaux sociaux à la télévision j'en sais rien il ya d'autres moyens de communiquer quel est le projet qu'ils portent exactement bah on sait plus trop parce que le rn c'est déjà plus le fn mais c'est déjà le néo rn donc bon voilà non pas de pas de surprise ça met un peu de piment mais bon on aurait bien aimé en voir un peu plus voilà merci beaucoup cette position de censure sera utile selon vous thomas joli non c'est une pièce de théâtre qui a été jouée d'avance non 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 bon après il tente le coup mais voilà il n'avait aucune chance d'aboutir grâce d'ailleurs avec grâce aux républicains les vols républicains la droite molle la droite la droite courbe celle qui s'est toujours couché qui a toujours été à la remorque de la gauche et bien voilà il sauve il sauve emmanuel macron d'ailleurs c'est que sarkozy conseil républicain c'est de s'il est directement à emmanuel macron non je crois que malheureusement le système parlementaire fait que le système majoritaire fait qu'il est très difficile de faire tomber le gouvernement alors bon c'est vrai que sous la quatrième république ou la troisième c'est il tombait beaucoup plus beaucoup plus facilement beaucoup plus souvent mais voilà j'ai l'impression que voilà ce qui se passe à assemblée est tellement déconnecté des véritables enjeux pour la survie de notre civilisation que voilà c'est une sorte de pièce de théâtre qui se joue pendant que la france est en feu et bien voilà ils sont en train de d'être dans le jeu parlementaire avec des motions de censure dont honnêtement dit qu'ils n'aboutiront pas et dont les français n'ont pas grand chose à faire c'est là qu'on voit véritablement le décalage du monde politique de la voilà de la mascarade politique de la pièce de théâtre politique par rapport aux enjeux réels pour notre pays merci thomas joli d'avoir éclairé nos auditeurs sur cette question de motion de censure cela fait une heure une heure pile d'ailleurs que nous conversons je vous remercie vous deux d'avoir répondu à mes questions peut-être un petit mot sur calac le 5 novembre prochain thomas joli oui effectivement il y a une il y a une deuxième manifestation donc à calac qui est une commune commune des côtes d'armor qui a la chance à la chance que la famille cohen comment finance finance un projet un projet horizon alors en fait ça consiste juste à installer des migrants là il s'agit d'installer 70 familles de migrants africains dans cette commune pour soi disant là la repeuplée la redynamiser la revitaliser et et donc voilà il ya une mobilisation populaire donc là les bretons bah et forcément là il voit il voit arriver les sauvages alors portent donc là ils commencent à se mobiliser à se dire oui parce que ça les dérangeait peut-être pas qu'il y en a paris mais maintenant que c'est chez eux ça les dérange à tant mieux tant mieux mieux vaut tard que jamais donc là ils ouvrent ils ouvrent un peu les yeux et donc le maire gauchiste refuse d'ailleurs de faire un référendum local puisqu'il a dit lui même que 80% de la population est contre voilà c'est une sorte d'installation autoritaire par un maire gauchiste et par des deux riches ordures cosmopolites qui veulent absolument africaniser jusqu'au fin fond de nos campagnes ils veulent absolument plus qu'il reste d'endroits où les blancs sont sont majoritaires de volonté farouche de la part des cosmopolites de complètement métisser la france de complètement transformer la france et pour eux ça ne va pas encore assez vite le grand emplacement donc il faut même que dans nos campagnes et bien on installe des familles de migrants avec tout ce que ça va entraîner parce que bon je doute que dans beaucoup de gens travaillent dans ces migrants que l'on va installer donc ça va être des gens qui vont être là à nos frais et avec ce que ça va créer en matière de d'insécurité tant physique que sociale et puis la transformation on va dire ethnique de la population du village donc il faut se mobiliser à chaque fois que des migrants doivent être installés quelque part il faut se mobiliser il faut se mobiliser avant une fois quand ils ne sont pas encore là parce que quelquefois les projets sont abandonnés le parti de la france l'a fait à ces dernières années à plusieurs endroits et quand c'est possible il faut le faire avant qu'ils arrivent parce qu'en général la population locale n'est pas prévenue c'est pour ça qu'il faut faire un battage autour de cela il faut faire des rassemblements il faut distribuer des tracts il faut être là il faut le dire il faut utiliser la presse locale pour le dire et quelquefois les maires qui voulaient de manière dissimulée voire cachée à installer des migrants comme ça en douce et bien une fois que c'est remis sur la place publique et bien ils n'osent pas aller au bout et bien j'espère j'espère que la mobilisation se empêchera l'arrivée de migrants mais il faut le faire partout il faut le faire partout c'est possible il faut absolument se défendre bec et ongles territoire encore préserver et donc le parti de la france évidemment appelle ces militants sympathisants adhérents à participer enfin surtout les bretons puisque bon c'est dans les côtes d'armor mais voilà participer à ce à ce rassemblement de légitime défense identitaire vous parliez évidemment de des migrations qui ne viennent pas pour travailler effectivement on rappelle que seulement 7 à 14% des migrants trouvent un contrat de travail plus d'un an après leur arrivée mais il me semble que civitas aussi sera présent à cala cassandre non absolument les militants locaux seront présents pour participer manifester et montrer leur désaccord avec ce projet qui en dehors du maire gauchiste provient de personnes qui ne sont pas élus qui ne représentent pas les français et qui n'ont pas choisi cette cette arrivée de personnes d'autres territoires donc c'est très bien je trouve que encore une fois au même titre que les gilets jaunes les l'actualité les événements qui se succèdent font que les membres des différents courants de la droite nationale se rassemblent et fassent corps pour montrer quelle est la quelle est la volonté des français et ne pas se laisser faire et d'ailleurs à ce propos c'est déjà une excellente chose parce que c'est porter la résistance à la connaissance du public comme vous le disiez tout à l'heure ne serait ce qu'aux habitants qui ne sont pas au courant du projet mais aussi par les articles caricaturaux des médias bien pensant à la france entière que les français ne sont pas d'accord avec ça donc ça c'est une excellente chose après qu'est ce qu'on peut faire ben prenons l'exemple de ce village de calac je sais pas juste combien il ya d'habitants mais j'ai vu il ya peu de temps une vidéo de présentation d'academia christiana et j'avais bien aimé le titre ça s'appelle faire sécession en peut-être que la solution autant que possible c'est faire sécession pacifiquement c'est à dire en se mettant à part et en vivant sans eux merci beaucoup cassandre pour votre intervention je repense à lola parce que vous avez peut-être vu le visuel il y avait darmana en arrière-plan dans les obsèques de lola moi ça me m'avait un peu surpris quand j'avais appris ça au début darmana est invité aux obsèques de lola et la famille de lola de ce que j'ai pu lire serait totalement contre tout soutien d'ordre politique qu'en pensez-vous thomas jolly oui alors ça va peut-être un peu choqué ce que je vais dire mais la famille de lola a saboté la mobilisation pour leur fille et c'est à dire que au départ attention je comprends tout à fait que la douleur incommensurable voilà moi je suis père de famille je perdrai une de mes filles qui serait massacrée dans des conditions aussi atroces je pense que je serais évidemment demande pas la famille de lola de devenir les porte parole de la droite nationale contre l'immigration et la sécurité en france non pas du tout évidemment ils doivent être totalement dévastés c'est quelque chose d'abominable pour des parents je n'arrive même pas à concevoir quelle serait ma réaction dans quel état émotionnel je serais si ça arrivait à l'une de mes filles donc voilà évidemment que la douleur des parents de lola c'est quelque chose d'indescriptible qu'on ne peut pas imaginer que tant qu'on n'a pas vécu ce qui a pu leur arriver en revanche le fait de voilà de laisser les gens du gouvernement les entourer les manipuler alors c'est peut-être facile dans l'état dans l'état de détresse dans laquelle ils sont c'est peut-être plus facile bien évidemment comme c'est tout ça l'est toujours pour des 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 parents de victimes médiatiques des patrick jardin voilà et qui hurlent leur haine de l'islamisme il n'y en a pas beaucoup après parce que patrick jardin qui a perdu sa fille au bataclan voilà il y en a un tous les autres s'ils sont dans le truc vous n'aurez pas ma haine mais tout cela c'est aussi une manipulation mentale qui est fait avec des psychologues du stipendié par le gouvernement pour éviter justement qu'il ya cette réaction de colère de haine qui est normal il ne faut pas retenir sa 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 colère sa saine colère sa saine haine même si je puis dire puisque voilà c'est évident c'est aussi un moteur c'est un moteur aussi de survie de 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 survie et hélas hélas les parents de lola ont laissé écrire ce que je pense pas que ceux qui l'ont écrit à communiquer où il fallait absolument pas reprendre en gros et ils sont en train ils ont saboté enfin eux mêmes les gens qui sont autour d'eux ont voulu on ils ont ils ont décidé de voilà de suivre les recommandations du gouvernement et d'inviter comme une sorte de syndrome de stockholm gérard gérard darmanin qui a été qui est ministre de l'intérieur et qui était incapable de protéger sa fille en renvoyant une immigrée qui aurait dû renvoyer depuis un moment donc voilà et par leur attitude leur fille va tomber dans l'oubli puisqu'il n'y aura plus d'autres rassemblements alors que ça aurait pu être le point de départ d'un cri de colère du peuple français avec des rassemblements peut-être hebdomadaires voilà ça aurait pu être ça si les parents de lola et malheureusement leur voilà leur fille va tomber dans l'oubli va tomber dans les faits divers et par leur attitude par leur communiqué et ben du coup les gens ne sont pas allés ne sont pas allés dans les rassemblements pour lola réglement justice pour lola et voilà leur fille hélas va tomber dans l'oubli alors c'est peut-être leur volonté mais comment voilà lola je vais dire il a fait sur les rassemblements en fait la famille n'a rien à dire c'est passé un drame qui est passé dans le domaine public dans le domaine politique et public et voilà leur avis ce n'est pas l'oracle que tous les français doivent attendre en dire oui non mais les parents de lola ont dit que non non voilà c'est une fille de france qui a été assassinée parce que blanche parce que petite blonde par une saloperie de sorcières complètement dégénérée qui doit être ici de deux mariages consanguins sur 100 générations voilà ce que ça donne parce que des dhabia il y en a plein en france il y en a plein en france de maghrébins à bacuy qui issus de la consanguinité algérienne vous savez c'est un des pays les plus consanguins du monde l'algérie et voilà c'est ce genre de cinglés que vous croisez vous allez à paris combien vous voyez de cinglés qui parle tout seul vous savez dans la rue ils sont tous crasseux puis qu'ils fuite complètement à gare ils se mettent à parler tout seul dans un dialecte qu'on ne connaît pas forcément et ben ces gens là de temps en temps temps en temps qu'ils passent à l'acte régulièrement même voilà d'un seul coup ils sont un peu plus énervé que d'habitude ils vont prendre un surin et ils vont suriner comme par hasard souvent c'est un blanc voilà et comment et ces gens là sont en liberté sont en france à cause de nous gouvernants à cause de gens comme darmanin qui sont absolument incapables de protéger les français donc voilà c'est une grave erreur qu'ont fait les parents c'est que leur fille va malheureusement tomber dans l'oubli et personne ne demandait aux parents de voilà de prendre une position politique ou quoi que ce soit mais voilà ils ont obéi aux directives je pense de d'un entourage particulièrement toxique qui doit être composé de gens du gouvernement pour justement que l'affaire lola ne devienne pas une affaire d'affaires mais je veux dire une cause nationale voilà et les parents malheureusement non pas non pas tout à fait compris l'enjeu et je crois que c'était rendre justice à lola c'était justement de continuer à parler d'elle de continuer à parler de l'abomination qu'elle a subi lola c'est le symbole que l'immigration tue que l'immigration extra européenne est là en position de de conquête agressive et haineuse et avec bien souvent parfois aussi l'assassinat d'autochtones il faut absolument pas que ça ce que ça se passe sans sans réaction populaire voilà on va quand même pas laisser massacrer nos enfants sans rien dire ça suffit c'est plus possible donc voilà les parents de lola aurait dû peut-être prendre ça en compte et je comprends que leur chagrin doit être tel qu'ils ne doivent pas être en mesure de faire d'avoir cette réflexion mais je crois que le meilleur moyen de rendre hommage à lola c'est de continuer à à lutter contre contre cette invasion migratoire qui finira par être mortel pour l'ensemble de notre population invité d'armanin le syndrome de stockholm ce sont exactement les mots que j'avais aussi donc nous partageons ce même sentiment vis-à-vis de cela puisque nous parlons d'actualité je viens de voir que france f de souche a publié il ya une heure un article expliquant que le père je rappelle le père qui avait qui avait tabassé un guinéen de 16 ans parce qu'il avait agressé sexuellement sa fille donc ce père là en question ainsi que ses amis sont connus par la police pour des trafics de drogue et des braquages rien d'étonnant à cela je rappelle qu'ils sont maghrébins et habitant à dijon d'ailleurs je peux vous assurer que les conflits entre diaspora les conflits entre les tchétchènes et les maghrébins par exemple je sais que ça existe un dijon était connu pour ça il ya quelques années et merci en tout cas pour vous deux pour toutes vos interventions pour aux brillantes interventions et nous passons je pense à la seconde partie à savoir celle des questions nous avons été entre 45 et 55 tout le long de cette émission je vous remercie je vois qu'il ya une question de la part de quelqu'un qui s'appelle necrophire j'espère bien prononcer le pseudo necrophire je vous donne la parole il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour poser votre question alors c'est je donne juste mon avis et puis c'est aussi sous une forme de question si la famille de lola a fait des communiqués pour qu'il n'y ait pas de récupération ni rien pas de lancement que ça n'aille pas plus loin rien nous dit qu'ils n'ont pas eu des menaces derrière pas nécessairement venus de personnes civiles si vous avez compris où je veux en venir merci beaucoup oui effectivement c'est possible pour moi nous ne savons jamais ce qui se passe derrière et il peut y avoir tout à fait des pressions et des menaces qui sont émises oui c'est possible oui c'est possible qu'il y ait eu des menaces mais je pense même pas que ce soit nécessaire je pense qu'un voilà une manipulation psychologique des parents leur présenter ça en disant regardez c'est une abomination eric zemmour utilise le cadavre de votre fille et je pense que voilà ça doit être plutôt du bourrage de crâne avec des gens qui doivent être complètement des zombies sous antidépresseurs je sais même pas s'il y a une nécessité de de les menacer réellement mais juste de les manipuler des conditionnés en disant entendez vous voulez quand même pas passer lola ne va quand même pas être le symbole de l'extrême droite en france elle mérite mieux voilà ils ont du ils ont dû faire ça qu'ils ont dû rédiger le communiqué je sais même pas si les parents l'ont lu ou quoi que ce soit puisque déjà au début il y avait le lumaire de leur commune d'ailleurs je ne sais pas quel est son étiquette politique mais c'est sûrement un seul gauchiste qui avait parlé au nom des parents de lola alors qu'il n'avait rien dit tel enfin bon voilà je pense que c'est juste un encadrement particulièrement nocif et toxique de la part de gens qui sont payés pour ça c'est à dire à mon avis ils sont systématiquement envoyés pour encadrer des comme les familles et des victimes du bataclan ou d'actes terroristes pour surtout pas surtout pas faire d'amalgame parce que voilà sachez quand on écrabouille 84 personnes à Nice certes voilà c'est horrible mais pas aussi horrible que l'islamophobie voilà on en est là on en est là et malheureusement ça marche ça marche ça marche sur beaucoup de français qui sont arrivés ils sont à ce point et masculés que voilà ils préféraient quasiment mourir mourir plutôt que on dise qu'ils sont racistes qui sont racistes voilà on en ou qui sont islamophobes ou qui ont toujours besoin de commencer leur phrase par je ne suis pas raciste mais où je veux non mais voilà il ya une castration mentale des français qui est absolument insupportable et on la retrouve à tous les niveaux hélas merci beaucoup thomas joli pour votre précision et pour votre réponse donc accordé à nécrophier donc je vois qu'il ya deux personnes qui lèvent la main ulm antivax london je ne suis pas vacciné non plus antivax enfin excusez moi ulm vous pouvez prendre la parole on est toujours sur le petit bouton bleu merci beaucoup oui ça veut exactement dire que la vie des non vaccinés compte aussi pour faire référence à ce qui s'était passé pour jean floyd à l'époque voilà quelque chose que je soutiens absolument pas mais oui je soutiens les non vaccinés je suis pas vacciné moi même et je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit l'intervenant juste avant à savoir que la famille avait pu avoir des pressions pour qu'effectivement on ne se retrouve surtout pas que ça serait vraiment honteux qu'il y ait des centaines de milliers de personnes dans la rue pour défendre pour s'opposer et pour dénoncer et un crime anti blanc il faudrait surtout pas qu'on en arrive là ça serait vraiment très très dérangeant vous imaginez bien pour l'état profond et pour tout le monde et pour beaucoup de gens donc il est possible qu'il y ait eu des pressions je vais vous citer juste un cas que je connais bien puisque l'état c'est proche de moi mais je n'irai pas plus dans les détails à l'époque du financement du parti socialiste et des problèmes de financement du parti socialiste dans les années 80 90 il y a quelqu'un que je connais bien mais je n'irai pas plus loin que ça mais qui est proche de moi voilà qui a été assassiné ou qui s'est suicidé parce que il y allait avoir de gros problèmes et bien quelqu'un qui est encore plus proche de lui puisqu'il est très proche de moi dans ma famille a été convoqué à l'Elysée on lui avait dit maintenant vous fermez votre gueule et on n'en parlera pas voilà donc de toute façon les choses doivent être étouffées elles seront étouffées ils sont capables de faire tout et n'importe quoi et quand je vous dis qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi je vais rebondir sur un autre sujet qui est la pédocriminalité vous avez tout à l'heure parler de pédophilie moi je souhaite qu'on parle de pédocriminalité la pédophilie c'est trop gentil de dire ça ce sont des ordires et pour vous dire aussi à quel point ils sont capables de tout j'avais rencontré le regretté roger hollindre j'étais venu de londres je suis plus il faut que je me réinscris pardonnez moi thomas joli mais à l'époque j'étais venu au congrès du parti de france il y a cinq ou six ans et roger hollindre était là et j'étais venu parce que je voulais le rencontrer parce qu'à titre personnel je suis père de famille père de quatre enfants et s'il ya bien quelque chose que je ne supporte pas et que il faudra que je fasse un jour quelque chose ou voilà qu'on lève des fonds et qu'on poursuive ces criminels ils sont nombreux et on les connaît il suffit d'aller lire par exemple le livre de jacques thomé un ancien journaliste de la fp qui s'appelle pédocratie à la française ces gens sont des ordures et roger hollindre avait eu la très bonne parole de dire qui est le jour où ils accèderaient au plus haut de l'état enfin qu'ils auraient ils auraient l'état il dépendrait haut et court à l'entrée de ses boîtes de nuit qui ne sont pas des boîtes de nuit qui sont des endroits d'enfer voilà et j'étais allé le voir parce que j'avais dit moitié de personnel je voudrais donner de l'argent je voudrais qu'on paye des avocats je voudrais qu'on poursuive ces ordures j'avais été très très étonné et c'est pour vous dire à quel point la pression sur les gens peut être extrêmement réelle c'est un des plus jeunes résistants il a fait à la guerre d'algérie vous savez tout ce qu'il est je pense qu'il a jamais eu froid aux yeux dans sa vie m'a regardé il m'a dit je ne veux plus qu'on parle de ça j'ai une famille j'ai des enfants et j'ai des petits enfants et là je me suis dit ah oui d'accord d'accord c'est à dire qu'il y a certains sujets à commencer par celui ci mais de façon générale l'état ira l'état les barbouzes à l'époque le sac qui soit l'état ira à tenter à votre vie il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas toucher donc de toute façon on a pu faire pression sur cette famille pour que surtout pas qu'il ya un engouement autour de manifestations pour créer pour dénoncer ce crime abject ce crime anti blanc et puis sur d'autres sujets comme la pédocriminalité de toute façon vous fermez votre gueule sinon vous risquez votre vie au sens propre voilà en tout cas merci beaucoup à cassandre à thomas et à vous tous d'être là c'est toujours très agréable d'entendre d'autres patriotes d'autres gens avec qui on partage beaucoup points de points de vue savoir qu'on n'est pas tout seul je laisse la parole et je vous remercie tous au revoir je vais répondre merci beaucoup pour votre intervention je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est un sujet de premier plan qui n'est pas suffisamment abordé alors que c'est une priorité de l'état français au sujet de cette d'abia moi ça m'a quand même choqué l'atrocité de ce crime et j'ai du mal à croire que c'est la première fois qu'elle fait ça parce qu'il s'agit quand même d'actes de torture il ya une espèce d'endurcissement chez elle et pour moi ce n'est pas la première fois on peut même se poser la question est ce que vu les critères physiques en dehors de cette histoire de sorcellerie qu'on nous a sorti sur un plateau d'argent il n'y a pas une commande qui a été faite et que peut-être c'est ce sont des membres d'un réseau en plus c'est pratique parce que officiellement ils sont pas sur le territoire vu que ce sont des immigrés illégaux donc il n'existe pas d'une certaine manière si vous voulez qui doivent acheminer voilà telle ou telle personne à tel ou tel endroit et peut-être qu'effectivement pour trouver un trésor la dabbia décider que cette fois ce serait son tour qu'elle allait l'offrir au holocauste à satan et que peut-être elle trouverait un coffre plein de pièces d'or quelque part c'est possible mais en tout cas voilà il ya une question effectivement de pédocriminalité à mon avis dans ce dossier qui ne sera jamais abordé la vérité on ne la connaîtra pas et c'est pourquoi j'estime que tous les éléments qui nous sont avancés par les médias officiels nous conduisent sur de mauvaises pistes ou en tout cas nous délivre peut-être qu'une moitié de la vérité et alors pour compléter ce que vous disiez je voudrais aussi vous livrer un témoignage un peu personnel ça fait déjà déjà quelques années vous savez certains vous diront même parmi les complotistes ou dans la dissidence que trop parler de franc maçonnerie bon c'est un peu tiré par les cheveux et puis voilà parce que c'est un peu un univers qui parle de magie d'ésotérisme voilà on n'aime pas ça et si je m'y suis intéressé c'est par force des choses c'est parce que malheureusement même au niveau de la mairie où j'étais conseillère d'opposition à l'échelle municipale vous rencontrez des francs maçons certains se dévoilent et viendront vous le dire ça m'est arrivé ou vous en entendez parler et là où j'étais confronté à des faits à un moment donné dans les différents déplacements que j'ai pu faire dans ce cadre c'est qu'un jour j'ai rencontré un policier à la retraite avec qui j'abordais le sujet en disant tiens j'ai entendu ça c'est vrai et lui m'a dit la chose suivante il a dit oui bien figurez vous que je suis tombé sur un non seulement un très grave dossier mais également sur une scène de crime de pédocriminalité j'ai voulu dénoncer à ma hiérarchie j'ai fait des démarches nécessaires et ben c'est très simple on m'a menacé de me tuer ma femme et mes enfants et de ce fait j'ai été contraint d'abandonner alors que c'était quelqu'un qui avait une volonté de faire et qui était droit et ça fait déjà quelques années donc c'est certain que la famille a subi des pressions mais je dirais au delà de ça ils ont été véritablement pris en otage on a tous vu que le papa la maman avait un compte facebook ils auraient pu à n'importe quel moment mettre un message écrit je n'ose pas dire une courte vidéo naturellement mais c'est comme si leur téléphone leur avait été confisqué je sais pas ces petits peu là il doit bien avoir des grands parents des oncles des tantes des cousines n'importe qui d'entre eux aurait pu à un moment donné communiqué sous quelque forme que ce soit ce n'est jamais arrivé et j'ai le mauvais sentiment que ces gens là ont été mis sous séquestre pendant tous les jours qui ont suivi et encore aujourd'hui qu'ils ont été peut-être bourrés de médicaments sur le conseil de 2 3 4 psychothérapeutes et quant à darmanin je crois pas du tout que la famille l'est invité je pense qu'il s'est invité lui-même et c'est là vraiment profondément pervers parce que étant donné son titre de ministre de l'intérieur responsable de la sécurité des français on peut quand même l'estimé co-responsable en tout cas avoir une responsabilité indirecte dans ce qui s'est passé voilà donc merci ulm merci pour votre parole parce que c'est vraiment une thématique qu'il faut qu'il faut porter plus en plus et dont on doit pouvoir parler merci beaucoup cassandre pour la réponse apportée à ulm et ulm évidemment nous comprenons votre peine et j'espère que nous vous verrons avec plaisir au prochain congrès du parti de la france qui se tiendra en début 2023 et mettez à jour votre cotisation évidemment je vois que coeur dou pose une question coeur dou vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le petit bouton bleu le petit bouton bleu au milieu de l'écran n'est ce pas à coeur doux est ce que vous y arrivez parce qu'on ne vous entend pas pourtant j'ai bien donné la parole en attendant je reviens vers vous après je donne la parole à barda mucca on peut vous entendre vous appuyez sur le bouton bleu pour vous exprimer oui bonsoir vous m'entendez bien on vous entend très bien bon très bien bonsoir cassandre bonsoir thomas et bonsoir aussi à vous alexandre merci pour ces émissions pour c'est du bon travail et c'est toujours appréciable on a toujours des bons invités voilà sans flagornerie aucune moi alors j'ai pas de questions mais je voulais simplement faire part de mon étonnement je vais pas dire que j'étais agréablement surpris mais j'étais étonné mercredi soir quand j'ai écouté europe 1 alors c'était je sais plus c'est face à l'info avec comment il s'appelle laurence ferraille c'est ça et il parlait de l'affaire rohan et il y avait un de ses intervenants alors je ne me souviens plus du tout de son nom c'est pas d'ordre de quelle opinion politique il était et il m'a étonné parce que cet intervenant commençait à émettre ses craintes sur des affaires rohan et il expliquait de façon assez véhémente mais quand même assez pondéré que pour lui on aura des démultiplications des affaires rohan en france de part comme un peu il savait que ce qui va se passer à kayak vers la répartition des migrants en france et il avait dit textuellement que tous les pays qui avaient accueilli énormément de migrants étaient assujettis à des agressions des agressions sexuelles et des crimes sexuels et alors tenez vous bien j'espère que tout le monde est assis il expliquait lui-même par sur europe 1 donc europe 1 c'est nous je rappelle que dans les centres d'éducation pour migrants en france et je vous invite à écouter les le podcast c'est celui de mercredi à 18 heures dans les centres d'éducation de migrants en france étant donné que ces gens avaient du mal parfois à comprendre le français ont les éduqués en leur expliquant à l'aide de pictogrammes je cite qu'en france on ne touche pas à une femme qui ne veut pas être touché hallucinant hallucinant heure de grande écoute et là je me suis j'étais étonné je dis bah il était temps parce que après ce qui s'est passé à cologne il ya les il ya quand même un journaliste qui est en train de caresser l'idée que on a affaire à des bombards tardement en france je rappelle que tous ces gens là qu'on est en train d'importer sous l'égide du terme chance pour la france ce sont la plupart du temps on va pas se le cacher viennent de pays où le relationnel avec les femmes n'est pas ce qu'il ya de plus idéal pour rester assez séant certains d'entre eux sont quand même des ex enfants soldats au passé assez psychotique ils sont ils ont vu ce qu'il y avait de pire dans leur violence et ou d'ailleurs les conflits seraient deux on va dire les différences se règle à la machette et je on va pas se le cacher ce sont des jeunes comme c'est le cas à rouen de centre 16 et 28 ans et on va pas se le cacher à cet âge là on a une testostérone qui est en ébullition ce sont des jeunes qui ont énormément d'hormones et ils sont là dans un pays où ils voient des jeunes femmes ou des femmes même en jupe blanche de surcroît bon cassandre a été prof me semble-t-il on moi j'habite à côté d'un collège quand je vois les gamines qui sortent parfois avec c'est quoi les vêtements là les crop tops et aussi parfois avec des tenues bon je pense que moi ma mère n'aurait pas accepté que ma soeur sorte comme ça mais ils vont péter les plombs ils vont péter les plombs et ce sont des bombes à retardement et je me suis dit il était temps qu'un journaliste quand même ose émettre quelques doutes voilà donc bon voilà c'était une intervention il n'y a pas de questions en soi mais voilà j'étais assez surpris j'invite tout le monde à écouter ce podcast si vous avez un peu de temps à ne pas avoir écouté les podcasts d'une partie de la france ça s'entend bien voilà ça ça va de soi et merci beaucoup barda muka pour avoir complimenté mon émission et merci beaucoup aussi pour votre fidélité ça fait plaisir ça touche au coeur et merci pour le partage de votre de votre étonnement concernant européen je vois que marc casanova lève la main marc de casanova je vous octroie la parole il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu bonsoir est ce que vous m'entendez bien je vous entends parfaitement bonsoir thomas joli bonsoir cassandre nous nous connaissons bien cassandre puisque je suis la seule personne en france qui t'a offert le scapulaire de garabandal donc tu sais qui je suis et puis bonsoir à vous monsieur ingé c'est pas tellement une question que je voudrais poser mais surtout faire une observation générale c'est que la situation dans laquelle nous vivons est une situation qui est depuis très longtemps organisée prémédité et la grande responsabilité c'est la république française on parle surtout d'état français responsable de la mort de lola c'était pas l'état français l'état c'est nous nous les français qui composons la population française la véritable responsable c'est la république le régime politique dans lequel nous vivons je rappelle que la république française est directement l'émanation de la révolution française laquelle est directement la volonté de lucifer par conséquent nous vivons dans un régime luciférien et nous sommes entrés dans des temps lucifériens au sens catholique du terme il serait surprenant que les conséquences de la mort de lola ne soit pas prolongée dans le temps par d'autres morts aussi à horrible tragique et inhumaine donc les véritables responsables sont ceux qui nous gouvernent depuis plus de 50 ans je dirais même depuis la fin de la deuxième guerre mondiale je veux parler de ces gens qui se réclament les descendants idéologiques des robespierre des dantons cette pourriture qui nous a valu cette situation aujourd'hui vous avez une des élections en cours au sein des lr où un certain eric tichotti se bat avec un rotaillot pour diriger le parti de la droite affairiste mêmes idéologues les mêmes descendants idéologiques de même régime génocidaire du peuple français je crois qu'il faudra bien mais se mettre dans la tête que si on veut renverser le pouvoir et si on veut renverser le cours de l'histoire c'est pas en continuant à voter pour les mêmes les mêmes traîtres des traîtres à la nation des traîtres à la patrie que nous réussirons à inverser le cours de l'histoire mais bien en prenant un autre destin et je fais référence au livre du marquis de la franquerie auquel cassandre a consacré une interview au mois de juillet pour rr je crois que c'était moselle notre notre destin nous devons nous en saisir pour pouvoir inverser le cours de l'histoire je ne sais pas le système électoraliste ce n'est pas par les urnes que nous arriverons mais je crois que nous y arriverons que par les armes avant que nous versions nous mêmes des larmes de sang la france est un pays occupé je dirais même que la france est un pays c'est un territoire occupé il nous appartient simplement de prendre en d'est notre destin en main pour parvenir enfin à remettre le christ roi de france sur le trône et à remettre aussi peut-être le roi de france à sa place en lieu et place d'un gouvernement républicain maçonnique et antifrançais voilà ce que je souhaitais vous communiquer ce soir je vous en remercie nous vous remercions également marc casanova merci beaucoup pour cette intervention je tiens à rappeler quand même tout de même que le principe de l'émission c'est de poser des questions donc au coq je compte sur vous ces cinq personnes toujours pas une question je compte sur vous coq pour que vous posiez la vôtre vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le petit bouton bleu le petit bouton bleu qui se situe au milieu de l'écran ah bon bah c'est tant pis j'ai l'impression que le roi a quelques difficultés pour allumer son microphone donc s'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question n'hésitez pas nous avons avec nous cassandre fristot nous avons avec nous thomas jolly le président du parti de la france c'est l'occasion de poser vos questions ah je vois qu'il ya deux mains qui se sont levées alors de mon point de vue les deux mains se sont levées au même moment donc je serai incapable de donner la parole à la première personne qui l'a levée donc excusez moi si l'ordre est un peu arbitraire donc je donne la parole à noyer via 67 de vincent oui j'ai une question à thomas jolly à cassandre fristot moi je vis en alsace moselle il ya le concordat est ce que pour lutter contre l'islamisation massive faudrait pas étendre le système du concordat d' alsace moselle à l'ensemble du territoire national y compris nos îles là oui moi je peux je peux répondre concordat ou pas concordat de toute façon pour sauver la france il faut renvoyer il faut organiser une remigration massive voilà c'est pas le concordat nous protégera de pas de grand chose à partir du moment où on continue d'accueillir des millions d'étrangers extra européens conquérant voilà le disons que le mode de fonctionnement institutionnel comme on n'a pas spécialement d'importance tant qu'on ne remet pas en cause cette immigration de masse et de volonté de détruire le peuple français dans son essence même merci beaucoup cassandre souhaitez vous réagir également oui oui je trouve que c'est une excellente question qui revient souvent en alsace moselle effectivement alors j'aurais tendance à dire oui puisque nous ne sommes pas soumis à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'état or ce concordat il est vicié d'une certaine manière puisque de ce fait le pouvoir politique à la main en tout cas pour la nomination des évêques c'est emmanuel macron qui vous savez peut-être et chanoine honoraire de la basilique du latran à rome qui nomme les évêques et c'est le cas en tout cas pour le diocèse de messe puisqu'il a nommé monseigneur ballot qui est un ennemi des messes traditionnelles et de tout ce qui ressemble à la tradition catholique je veux dire des dernières décennies ou d'avant vatican 2 donc ça c'est le problème quelle est la solution parce que ce concordat il n'est peut-être pas amené à durer bien que ce soit un outil politique pour le pouvoir là où nous sommes encore fervents chrétiens dans les terres de l'est je pense notamment à mélenchon et lanups qui veulent lutter enlever ce concordat qui est pour un résidu inacceptable de l'ancien régime le fait est qu'en réalité on en est loin non ce qu'il faut faire c'est ce que civitas propose c'est à dire rétablir la religion catholique religion d'état alors j'ai vu monsieur que vous êtes pasteur protestant très bien en tout cas vous êtes chrétien et ce serait là la meilleure des solutions en ayant une tolérance on va dire pour une minorité d'une autre religion et là je pense en l'occurrence qu'on peut parler d'islam ce serait la solution voudrait aussi rappeler que nous sommes complètement aliénés en france mais je veux dire même même vous et moi par la force des choses avec cette laïcité d'état longueur de temps qui est fausse en plus c'est une laïcité qui justifie l'expression de l'islam dans notre espace public ça ça ne pose aucun problème donc dans d'autres pays il suffit pour nous d'aller en allemagne par exemple mais c'est aussi le cas dans les autres pays de l'union européenne il n'y a pas cette loi de 1905 il n'y a pas de laïcité d'état l'allemagne est chrétienne il ya des partis démocrates chrétiens alors certes ont faussement chrétien n'est ce pas parce qu'ils organisent aussi l'invasion mais en tout cas voilà on vit dans une espèce d'illusion comme si on était dans l'impossible en france alors qu'en réalité il suffit d'aller pas très loin pour se rendre compte que la vie est bien différente et que cela est possible et à mon avis cela arrivera un jour et plus prochainement comme qu'on le pense et pour parler de remigration la solution est très simple un remigration gratuite sans moyens matériels pour cela il suffit qu'Emmanuel Macron bientôt demande à tous les hommes valides de france d'aller se battre pour zélinski et je vous garantis qu'en quelques heures il y aura beaucoup de monde qui aura quitté le territoire français merci beaucoup vous deux pour avoir répondu à vincent et merci beaucoup aussi vincent pour votre fidélité sur mes émissions nicolas daras avait levé la main il me semble ensuite nicolas daras vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le petit bouton bleu oui vous m'entendez oui on vous entend est-ce que vous m'entendez oui je vous entends je vous entends oui très bien bonsoir à tous donc d'abord je voudrais vous remercier de l'inviter cassante fristo c'est vraiment quelqu'un vraiment de très très courageux et ça fait plaisir de l'entendre je vais parler de la fameuse fête du pays réel justement et je vais m'adresser à elle la fête du pérel a toujours lieu le samedi et malheureusement je ne peux jamais y aller pourquoi cette fête n'est-elle pas organisée le dimanche comme la grande journée de synthèse nationale voilà merci à tous je n'arrivais pas à vous trouver cassandre effectivement nous l'avons invité plusieurs fois et nous la réinviterons puisque à chaque fois c'est ces interventions sont de très bonne qualité ça permet aussi d'apporter une profondeur religieuse que tout le monde n'a pas et elle a un parcours effectivement très courageux et nous sommes à chaque fois heureux heureux à chaque fois heureux de l'inviter je sais pas si cassante vous souhaite réagir oui écoutez c'est dommage j'aurais été ravie de vous rencontrer à cette occasion alors cette fois-ci la fête du pays réel se déroule effectivement le samedi et que le samedi mais lors de la dernière édition en 2019 ça avait été possible de l'organiser sur deux jours le samedi et le dimanche donc peut-être que l'année prochaine vous ne travaillerez pas le samedi mais en tout cas à défaut sachez que on organise un certain nombre d'événements dans différentes régions de france avec civitas où nous pourrions avoir l'occasion de nous rencontrer pour vous de rencontrer peut-être monsieur escada notre président je pense notamment au 11 novembre si jamais vous êtes de l'est de la france nous organisons une journée de visite des musées mais également des champs de bataille parce que ça nous semble important c'est une journée de formation culturelle il y a également un certain nombre de pèlerinage mais aussi bien souvent des réunions publiques ou des conférences donc pour cela je vous invite si ce n'est pas déjà le cas à vous inscrire sur les différents canaux télégramme ou compte de nos réseaux sociaux et vous pourrez éventuellement nous contacter et puis je serai ravie de vous voir parmi les personnes présentes voilà merci en tout cas Thomas je lui dis souhaitez vous réagir oui je juste de manière générale pour expliquer que des événements comme synthèse nationale ou la fête du pays réel ça demande énormément de logistique et beaucoup de moyens financiers ça coûte très très cher d'organiser cela les salles sont chères beaucoup de beaucoup de loueurs de salles ne veulent pas louer à l'abominable extrême droite donc voilà ce sont des événements on ne choisit pas toujours les jours le moment auquel les salles sont libres on prend quelquefois les salles quand elles sont un peu moins chères que voilà mais je sais que c'est énormément de travail militant et de sacrifices financiers pour les organisations qui qui font ce genre d'événements et donc j'en sais quelque chose avec le avec le parti de la france et que c'est c'est vraiment une tâche assez colossale et donc on peut avec les dates on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde malheureusement mais j'invite vraiment les gens à venir à faire l'effort de venir pour faire de ces rassemblements des succès parce que il ya beaucoup d'enjeux financiers alors je ne en gros pour ces événements en tout cas pour le parti de la france nous ce qu'on essaye c'est de rentrer dans nos frais quand on organise ce genre de choses n'est pas toujours le cas et donc voilà c'est pour ça que je vous invite à venir à participer c'est vrai que maintenant la politique se fait beaucoup par l'intermédiaire des réseaux sociaux mais se rencontrer c'est quelque chose de très important se retrouver entre nous entre entre nationalistes entre gens sains c'est très important ça donne aussi une sorte de communauté militante de gens qui veulent même si on peut avoir quelques différences idéologiques ou doctrinales on a quand même l'intention de tous aller dans le même sens et de sauver la france et les français de tous les dangers mortels qui les guettent donc voilà franchement j'invite tout le monde à participer aux événements organisés par la droite nationale non renié parce que c'est essentiel de se retrouver c'est essentiel de faire vivre cette cette communauté militante et nationaliste merci beaucoup vous deux pour vos réponses je crois que j'avais vu f candle qui levé la main je sais pas si vous souhaitez de nouveau prendre la parole mais sachez qu'en tout cas que c'est possible en attendant que quelqu'un d'autre peut-être lèvra la main je vais vous remercier une nouvelle fois pour vos brillantes prises de parole notamment dans la première partie quand je vous ai posé quelques questions je rappelle à mes auditeurs que l'émission c'est toujours tous les jeudis sans exception à 21 heures que le live est en rediffusion sur le canal du parti la france et le lendemain sur youtube et je vous invite en tout cas ceux qui sont abonnés à la chaîne youtube si vous n'êtes pas abonné déjà abonnez vous qu'il ya eu l'entretien de jean marie le pen dimanche dernier nous avons eu aussi la chance et l'immense honneur de l'interviewer de nouveau et depuis que l'émission est en ligne elle rencontre un franc succès et honnêtement nous n'avons pas à en rougir cette vidéo est de qualité c'est eve kendall qui lève la main hop je vous donne la parole avec kendall vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le bouton bleu oui bonsoir je voulais pas vous interrompre peut-être que vous voulez continuer à parler avant que je prenne la parole je vous invite à prendre la parole à votre convenance très bien merci alors bonsoir à cassandre fristot et à thomas jolly et merci pour toutes ces belles interventions aussi bonsoir à tous donc moi je voulais revenir un peu sur cette affaire le la qui m'a qui m'a beaucoup marqué en tant que maire surtout j'ai j'ai beaucoup de mal à me remettre de ce qui s'est passé et puis c'est ça arrive à à que pas très loin de chez moi également donc c'est d'autant plus marquant moi je cette affaire m'a bouleversé mais la question que je me suis posée aussi c'est c'est à la fin si c'est pas intentionnel de la part du gouvernement de laisser ce chaos migratoire et une explosion de la criminalité croissante depuis des années sans qu'il y ait sans qu'on ressente une quelconque amélioration en définitive surtout quand la priorité du du ministre de la justice c'est d'être un ministre de l'antiracisme et donc on ressent la même chose ça va dans le même sens du côté de du ministre de l'éducation nationale avec pape ndi donc je trouve que cette affaire dans cette affaire là on met sous le tapis en définitive plusieurs questions donc on n'a pas envie le gouvernement n'a surtout pas envie que émerge la question de l'immigration donc là on voit que les manifestations à lyon et bien vont être comment dire et elles sont réprimées elle le gouvernement a l'intention de même les réprimer judiciairement comme quoi et bien l'immigration tue c'est déjà un appel à la haine donc quand c'est un fait établi on sait bien que les gauchistes c'est leur spécialité c'est le déni du réel donc on dit en fait les l'immigration tue mais c'est en ça devient un appel à la haine donc on voit que l'expression la liberté d'expression de toute façon elle est de plus en plus réprimée au fur et à mesure des années donc maintenant on pourra plus rien avoir le droit de dire bientôt et donc de fait ensuite la relation entre immigration et criminalité et donc poser le débat de la question des statistiques ethniques en France ce qui nous permettrait voilà de faire des constats simples et pour la sécurité des français et de limiter l'immigration puisque quand même la 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 quand même la principale responsabilité de notre gouvernement c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens et c'est justement ce qu'il ne fait pas et donc moi je me demande à la fin aussi est-ce que d'après Cassandre Fristot et Thomas Joly est-ce que le RN pourrait jouer un rôle avec ses 90 députés à l'assemblée nationale sur ces questions de statistiques ethniques je sais pas par rapport à un référendum d'immigration je sais pas toutes ces questions quoi qu'il se pose par rapport à la faire le la et que le gouvernement voudrait balayer sous le tapis rapidement je vous remercie avec grand plaisir je vais de la parole à Thomas Joly mais avant pour l'introduire je sais que la question ne m'est pas adressée mais je réponds directement non pour le RN Marine Le Pen s'est déjà dit il y a quelques années opposé aux statistiques ethniques et il ne faut absolument rien attendre des 89 députés qui s'engraissent à l'assemblée nationale je laisse la parole à Thomas Joly oui votre constat est le bon concernant l'installation du chaos migratoire en France avec la complicité on peut le dire de nos gouvernants puisqu'il ya un refus il ya une volonté politique en fait de ne pas juguler la délinquance d'insécurité de populations criminogènes donc vous avez tout à fait raison le gouvernement laisse faire parce qu'il s'agit s'il s'agit juste d'une volonté politique à partir du moment où le gouvernement aurait un peu de courage et voudrait réellement comment faire cesser le désordre et réduire drastiquement la délinquance et la criminalité en France il pourrait le faire on a vu que l'état était capable de fermer ses frontières très rapidement comme on a pu le voir avec le covid et de contrôler les français de manière comme dans un pays sous occupation puisqu'on a vu avec le house vice sanitaire qu'on a eu donc on voit le à partir du moment où il ya une volonté où il ya la volonté politique il y a la possibilité de mater toute toute cette pouillerie criminogène à portée du tiers monde donc donc oui le gouverneau gouvernant on sont dans un processus de de commande de lâcheté totale de d'impunité quasi totale pour les populations immigrées puisque il faut surtout pas surtout pas stigmatiser ces populations qui pourtant peuplent très majoritairement toutes nos prisons pour ceux qui parviennent jusqu'à la prison puisque combien sont relâchés de des bandes de d'étrangers qui qui agressent qui massacrent qui laissent pour mort pour une cigarette ou je ne sais quoi pour voler un portable des autochtones et qui parfois ressortent libre du tribunal après avoir quasiment foutu en l'air la vie de personnes qui ont le malheur de croiser leur route et on peut faire confiance à nos gouvernants à la hiérarchie la hiérarchie policière et également et surtout à la justice française qui est devenu en fait le bras armé de l'immigration puisque en plus de d'être particulièrement laxiste avec les délinquants et criminels immigrés la justice française aussi est toujours là pour empêcher essayer d'empêcher le maximum d'expulsions pour les rares qui sont expulsés d'étrangers ou de migrants donc voilà la justice française la grande partie des magistrats français sont devenus des ennemis de la france et il faudra bien évidemment le jour où on prendra le pouvoir il faudra bien évidemment faire une énorme purge au sein de la magistrature française puisque ce sont ce sont véritablement des agents cosmopolites anti nationaux qui sont recrutés à l'école nationale de magistrature donc voilà c'est tout alors c'est sûr la la tâche s'annonce vaste et comme le disait alexandre ne comptons pas sur les députés du rassemblement national du reniement national qui comme le rappelait alexandre évidemment quasiment tout abandonné d'un point de vue immigration c'est à peine s'ils demandent maintenant l'expulsion des migrants c'est à peine s'ils ne parlent pas de remigration là même louis alliot qui expliquait que le grand emplacement c'était une théorie de fondue d'extrême droite quoi voilà le rassemblement national va tout prix se normaliser est prêt à tout renier pour avoir sa part du gâteau et on le voit ils n'oseront jamais jamais aller aller là à partir du moment où bfm où le monde aura décidé qu'ils franchissent la ligue rouge immédiatement ils font deux pas en arrière donc je crois que malheureusement malheureusement on ne peut pas compter sur eux pour l'instant ils n'ont pas fait d'étincelles à l'assemblée nationale et on l'a vu même au moment du commande l'assassinat de lola ils n'ont même pas été capable de se rendre dans la rue de défiler dans la rue pour pour demander va rejoindre la légitime colère populaire donc hélas 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 avoir 89 députés pour pour discuter de la voilà de jouer le jeu parlementaire ne va pas servir ne veut pas servir à grand chose mais je crois qu'il faut pas perdre espoir les français sont je pense en train de s'apercevoir à quel point le risque est important et en politique il faut jamais désespéré il peut y avoir des changements très rapides au bénéfice des événements qu'on ne peut pas encore connaître mais je ne pense pas qu'un peuple puisse se laisser mourir à ce point là il peut y avoir de saines réactions du peuple français en tout cas c'est ce à quoi nous attelons au sein de la droite nationale nous renie merci beaucoup je vois que cassandre est quelque chose oui oui merci pour pour votre intervention f kendall alors oui je rejoins un peu ce qui a été dit sur le fait que ce chaos migratoire il est programmé et il est voulu preuve en est non seulement l'agenda 2030 mais souvenez-vous le pacte de marrakech des migrations le document pouvait être lu en anglais sur internet sur le site concerné et on pouvait voir que les instances avait décrété tenez vous bien avec 67 millions d'habitants la france comme étant un pays sous peuplé sous peuplé et donc nécessairement qui doit être repeuplé avec des populations qui seraient extra européennes donc ça c'est bien les objectifs que se sont fixés les mondialistes l'union européenne les différentes officines supranationales et bien entendu emmanuel macron et c'est quand même assez contradictoire parce que à l'heure où on nous parle d'écologie on nous dit qu'il faudrait que la population mondiale baisse alors évidemment ce ne sont jamais ni l'afrique ni l'inde qui sont concernés c'est toujours l'europe et l'amérique du nord en sachant que les caucasiens c'est pas les plus nombreux sur la terre donc ça c'était le premier argument donc on était j'allais dire relativement peu nombreux on aurait pu le rester alors pourquoi importer toutes ces populations deuxième mensonge c'était la fameuse histoire de la réforme des retraites pas si vous vous souvenez un coup sous sarkozy un coup sous hollande oui mais les caisses sont vides il faut payer ces gens là donc on a besoin de main d'oeuvre extérieure alors on les fait venir comme ça ils paieront les retraites bon vu les chiffres que vous avez donné tout à l'heure alexandre on se rend bien compte que les nouveaux arrivés ne sont très peu à travailler sur le territoire français mais alors là c'est clairement évident puisque désormais on nous dit que ce n'est plus pour de la main d'oeuvre voyez le discours a changé ce seront demain des réfugiés climatiques 1 d'afrique parce qu'il fait trop chaud là bas et donc il ya ils ne viennent pas pour travailler c'est évident il ya une cause humanitaire urgente parce qu'il ya trois degrés de plus donc on va importer des millions de personnes donc là le projet est clair je veux dire on ne peut pas ne pas le voir ils le disent ils le disent on en a besoin on en veut c'est merveilleux enfin voilà c'est évident alors que ça ne se justifie pas à l'heure où nous sommes en pleine crise en pleine crise économique et où il ya un taux de chômage énorme enfin voilà après sur le discours de réponse vous avez raison à lyon ce qu'ils ont dit l'immigration tue d'aucuns on pourrait estimer que c'est un constat ou en tout cas le constat de ces manifestants bon personnellement je ne vois rien de grave à une déclaration fausse parce que quand j'allume à télé j'en entends toute la journée je crois pas que ça doit conduire en prison voyez sur les faits d'actualité je parle donc quelle réponse apporter on ne nous laisse plus français autochtones constater la situation c'est à dire que bah il y aurait peut-être voilà un lien entre certaines personnes d'autres cultures qui les amènent à commettre des actions qui pour nous sont des délits mais les pauvres le savent pas faut les éduquer etc donc que pouvons-nous faire et ben c'est très simple je l'ai dit tout à l'heure accepter d'être diabolisé accepter de d'être traité de des colibés habituels parce qu'on défend la france et qu'on veut qu'elle reste la france mais mieux que ça aborder les nouveaux slogans tout simplement dire non à l'immigration je suis désolée mais on l'entend plus trop oui à la remigration bon très bien mais encore stop au vivre ensemble on ne veut plus vivre ensemble 1 ou bien nous sommes mieux sans eux donc non à l'invasion par exemple voilà parce que là vous ne faites pas un constat vous exprimer simplement quelle est votre volonté en tant que membre du peuple français et ça que je sache ce n'est pas condamnable voilà c'était juste juste une petite piste merci beaucoup d'eux pour vos réponses alors je vois qu'il y a encore une main levée mais effectivement il est 23 heures et vu que vous aviez tous les deux vincent et marc déjà pris la parole je serais contraint de ne pas vous la donner malheureusement ça fait déjà deux heures d'émission je vous remercie à tous d'avoir été ici nous passions entre 45 et 55 participants nous arrêtons maintenant les questions vous en avez posé pas mal moi je pense que vous êtes tout à fait tout à fait satisfait rendez vous jeudi prochain bien sûr pour une autre émission je remercie beaucoup cassandre fristot pour son temps accordé ainsi que ses belles prestations merci beaucoup cassandre et à très vite cassandre merci beaucoup thomas jolly également président du parti de la france merci merci et bonsoir bonsoir à tous et suivez les activités du parti de la france sur les réseaux sociaux on essaie d'organiser des activités militantes un peu partout en france il faut se bouger il ne faut pas rester spectateur du déclin mais il faut participer au combat national absolument absolument et je vous invite tous à adhérer au parti la france n'hésitez pas à parler autour de vous des émissions du forum du parti la france je rappelle encore une fois que l'émission sera en rediffusion directement sur le canal télégramme du parti la france et dès le lendemain sur notre chaîne youtube et en parlant de notre chaîne youtube foncez voir la dernière interview que nous avons publié entretien avec épona jean marie le pen bonsoir à tous prenez soin de vous et merci pour votre écoute